Au tête à toutes les sœurs de combat kémique, au tête à tous les frères de combat kémique, au tête à tous les sympathisants de la cause kémique, je suis particulièrement honoré de participer ce soir en votre compagnie à une épreuve de clarification et de reconstruction d'une tradition qui a été volontairement occultée, voire diabolisée. Je définis la tradition comme la chaîne ininterrompue de toutes les innovations que les ancêtres transmettent à leurs descendants. Cependant, cette transmission n'est pas automatique, elle n'est pas mécanique, elle dépend pour une très large part de la conscience qui correspond les récipiendaires du caractère sacré de ce qui est transmis. Il va de soi que la première transmission a été celle que l'ancêtre de tous les ancêtres, Amon Ré, a dédié à ses créatures. Nous pouvons raisonner en termes de lègue, ce que les anglophones appellent légace. Cette transmission est d'abord matérialisée par la création. Je dirais donc, pour synthétiser quelque peu ma pensée, que le créateur transmet la création comme la maison commune de toutes les créatures. En second lieu, les ancêtres transmettent à leurs descendants, c'est-à-dire aux aînés, aux cadets et aux néophytes, la tradition. Et cela ne peut pas se faire dans un cadre profane. Dans ce cas de figure, la maison, c'est l'univers. Ensuite, les aînés transmettent à leurs enfants l'initiation. Et l'initiation ne peut pas se faire dans un cadre ordinaire, banal. L'initiation se fait dans la nature. Donc, la nature est la maison commune des initiés. Enfin, les rois transmettent aux princes et aux princesses qui sont leurs héritiers présomptifs. Ce qu'on appelle la terre que nous habitons et qui est notre maison commune. si tous ces cycles successifs qui voient la tradition ou plutôt qui voient la transmission se faire selon un ordre rigoureusement hiérarchisé, le cycle de la création, le cycle de la tradition, le cycle de l'initiation et le cycle de la civilisation. Je voudrais m'en tenir au mode de transmission dans le cycle de la civilisation des trois catégories de savoirs. Les savoirs primordiaux, les savoirs fondamentaux et les savoirs transversaux. Le cadre de transmission là aussi n'est pas un cadre ordinaire. C'est cela même que nous appelons père ink. Mais en réalité, nos ancêtres devaient prononcer pharo anga ou pharo anga pas père ink. nous traduisons cette expression par maison de vie en médounetère et nous désignons ainsi un sanctuaire où l'on transmet le haut savoir initiatique dans l'enceinte ou à proximité d'un temple. le temple étant désigné par l'expression « route necker » c'est-à-dire le lieu où le divin dévoile son mystère et que les européens ont traduit par temple. La maison de vie est par conséquent un sanctuaire sacré où sous la protection des puissances cosmiques manifestées que sont ces chattes à sa château et tot jahouti parce que ce sont ces deux qui servent de guide à l'apprentice crib dont le but n'est pas de maîtriser un savoir spécialisé mais de détenir un savoir polyvalent. Il en résulte que au terme de son cursus initiatique il découvre que la loi divine transcendante qu'est maître est à la source des lois qui régissent l'univers entier. En d'autres termes encore il existe une source cachée d'où émènent les lois qui régissent aussi bien l'univers la nature que l'ensemble des sociétés humaines et cette source cachée c'est maître. La maison de vie est donc un espace sacré mais et surtout un espace consacré en ce sens qu'il est équipé ou qu'elle est équipé équipé d'un autel sacrificiel qui nous permet d'être en relation énergétique avec les forces cosmiques en passant par les ancêtres divinisés en relation avec une bibliothèque sacrée qu'on appelle Père Mégat au singulier la maison du livre ou Pérou Mégat au pluriel les maisons du livre les bibliothèques auxquels il faut ajouter maintenant les annales des outils et les archives les annales sont les rouleaux sur lesquels nous inscrivons la mémoire des nétérous des ancêtres divinisés des initiés supérieurs bref de cette humanité qui guide la barque de l'univers mais nous appelons archives le concentré de tout ce que l'État la nation et le clergé ont accumulé comme œuvre d'éternité on voit donc que Kémé a inauguré dès la plus haute antiquité une tradition intellectuelle et savante de très haut niveau à une époque où les indo-européens les sémites émergeaient à peine des abysses de la préhistoire donc ce que nous voulons transmettre c'est d'abord un ensemble de savoirs nous voulons transmettre nous voulons transmettre des savoirs et c'est savoir c'est savoir sont en réalité la mémoire du troupeau de rêve c'est-à-dire l'humanité deux questions se posent avec une certaine acuité intensité et la première question c'est qui transmet la mémoire la deuxième question c'est pourquoi celui qui transmet la mémoire fait oeuvre de mémorialistes et la troisième question c'est à quoi sert la mémoire qui est transmise la première question qui transmet la mémoire nous oblige à élucider le rôle de l'initié qui a en charge la transmission de la mémoire des nétérous de la mémoire des ancêtres divinisés de la mémoire des initiés supérieurs et de la mémoire de ce que nous appelons effectivement les pharaons s'il est question de mémoire c'est parce que la meilleure transmission se fait d'abord par le verbe le verbe je vais user d'une certaine métaphore tresse la parole et la parole est une spirale qui se noue c'est-à-dire qui fait une autour de la vérité or nous savons que la vérité est une des modalités de dévoilement de maths la justice en est une l'équité en est une la l'empathie en est une mais ce qui permet d'évaluer la vérité c'est l'exactitude de ce que nous appelons le réel et de ce que nous appelons le rationnel bon les anciens égyptiens ne disent pas le réel ils disent l'existant ou ne faire ce qui existe bel et bien et bon mais ils postulent que rien ne peut exister si cette chose n'est pas connaissante et rien n'est connaissable si ça n'existe pas c'est là où effectivement les philosophes occidentaux ont repris cette formule sous la forme suivante tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel donc la connaissance de ce qui existe de l'existant c'est ça qu'on appelle la vérité mais le problème ce n'est pas la vérité en soi le problème c'est le partage de ma vérité avec ta vérité et ce qui ressort de ce partage comme consensus admis par les deux protagonistes du dialogue c'est ce qu'on appelle la vérité donc pour faire surgir la vérité face aux sophistes par exemple Protagoras et Caliclès Platon prête à Socrate ce qu'on appelle le don de la maïotique c'est-à-dire l'art d'accoucher les idées dans l'horizon de la vérité or c'est cela précisément qui était la démarche du scribe le scribe considérait que lorsqu'on voit un objet si on le voit uniquement de face et qu'on confond cette face avec tout l'objet c'est tout simplement une vision myopique par contre si on voit la face et l'interface unies dans l'objet global c'est ça la vérité c'est ça ma en conséquence je voudrais que l'exposé d'aujourd'hui que je dédie au doyer Marcel Thaudin qui séjourne à Lyon et qui suit avec diligence toutes nos séquences vidéo live cet exposé portera sur le thème suivant la franc-maçonnerie occidentale et le monde noir chronique d'une histoire conflictuelle et d'une guerre de civilisation l'exemple de l'hermétisme durant l'antiquité tardive ce live n'est que la première partie et durera une heure 45 minutes j'aborderai les points suivants premier point qui équivaut au prologue la franc-maçonnerie est-elle une société secrète ou une secte occulte j'aborderai ensuite la première partie qui est intitulée la destruction de la civilisation pharaonique et la montée en puissance de l'hermétisme à l'époque de la conquête des macédoniens et de l'agide deuxième partie la construction du génie égrégorique hermèque chrismégique et l'occultation d'une éter démiurgique diarouti AAA c'est-à-dire diarouti trois fois grand et je m'en tiendrai donc à ce point au cours de la prochaine séance j'aborderai la troisième partie qui est intitulée la rédaction du corpus herméticum et la fixation du canon maçonnique à l'époque de la conquête des macédoniens et de l'agide ensuite j'aborderai ce qui tiendra lieu d'épilogue qui est ainsi libéré la naissance de l'égyptomanie ésotérique a-t-elle coïncidé avec la montée en puissance de l'hermétisme je terminerai par une question que je mets en débat qui est celle-ci la franc-maçonnerie est-elle une institution d'origine pharaonique ou d'obédience hellénistique je répète la franc-maçonnerie est-elle une institution d'origine pharaonique ou d'obédience hellénistique avant de commencer je vais lire un cours restreint d'un recueil d'écrits de notre frère Mazissi Kounené qui est intitulé Les ancêtres et la montagne sacrée pour l'auteur de ce chèdeur ceux qui font la guerre ignorent les raisons pour lesquelles ils la font et ceux qui subissent le poids de la guerre c'est-à-dire les victimes de guerre n'ont qu'une seule pensée en tête c'est échapper à la mort aussi il m'est particulièrement après ce que je vais lire maintenant il m'est particulièrement chère d'expliquer pourquoi j'ai fait la philosophie en réalité j'ignore si aujourd'hui je suis intéressé par la philosophie de la guerre ou par la guerre de la philosophie là il n'est plus question de maïétique seulement il est question de confrontation mais ici Kounené écrit la guerre n'est pas inhérente à la nature humaine elle est plutôt la conséquence d'une chute de la vie des hommes dans la sauvagerie et la brutalité à l'instant précis où ils sont à la recherche de ressources pour survivre et cette énergie déployée sans répit pour refaire le paradis originel de l'abondance est paradoxalement de la même nature que celle qui à l'occasion d'un conflit mortel se retourne contre autrui car un désir d'accumuler des ressources pour la survie collective de la communauté correspond un effort pour éliminer les autres communautés de l'accès aux ressources le génie d'un groupe enfermé dans son espace vital et qui est taraudé par une peur de l'éclatement et de la dissolution et la crainte de ceux qui sont à l'intérieur et qui tentent vainement de s'emparer des ressources de ceux qui sont à l'intérieur afin de maintenir la cohésion et la survie de leur propre communauté c'est de cette confrontation que surgit la crise la crise étant assimilable à un conflit qui est déclenché par une terreur de la diminution des ressources et ce en l'absence d'une éthique transcendante qui permettrait de maintenir l'équilibre entre ceux qui aspirent aux ressources c'est alors que les autres vont connaître des vagues successives d'invasions de leur profond désespoir de ne plus être en possession de leurs propres ressources alors même qu'il y a abondance de ressources alors apparaît également une ère de barbarie devant laquelle l'humanité abandonne pour un certain temps son penchant naturel à la convivialité pour se lancer dans une destruction de l'espèce humaine la loi fondamentale de l'humanité et de la coopération est brutalement interrompue toutes les sociétés humaines se caractérisent par des phases de haute et de bas civilisation de barbarie ou de pleine coopération la fréquence avec laquelle ces sociétés renoncent à l'un de ces deux aspects suspensionnés ou le maintiennent au contraire est fortement influencé par les conditions physiques d'accès aux ressources du moment cependant la guerre peut devenir une habitude si forte qu'une société peut être amenée à la considérer comme un attrait permanent de sa psychologie humaine en ce cas cette société peut envisager de se définir en des termes purement physiques puisque cette dimension devient la seule proche tangible de son histoire de ce fait l'histoire devient une histoire de guerre et de conquête territoriale toutefois puisque la guerre est contraire à la nature d'une société humaine c'est à dire aux dispositions de partage que toutes les sociétés ont en est nous notons une régression en deçà de la société animale elle-même de sorte que l'idéologie de la guerre se substitue à l'idéologie de la cohabitation seules les relations sociales qui s'en suivent permettront de faire la distinction entre le conquérant barbare et celui qui est humain ce dernier le conquérant humain restitue les terres à leur propriétaire il établit un ordre social juste il intègre conquérant et conquis en un seul groupe de citoyens et par-dessus tout ils respectent les territoires sacrés des conquis en assimilant leur croyance dans une vision commune de toute la société des humains chaque ère cosmique vente les hauts faits accomplis dans son passé qui correspondent aux activités sociales de nombreuses individualités connues ou obscures à un niveau collectif toutefois ces individus glorieux qui ont apporté leur contribution au progrès et au bien-être de l'humanité entière sont connus et honorés en tant qu'ancêtres de toute l'humanité dans un tel contexte les leçons du passé deviennent primordiales et elles peuvent décider du destin d'une ou de plusieurs sociétés de la sorte l'apport des ancêtres communs de l'humanité n'est pas seulement louable en soi mais il constitue également un aspect essentiel de la survie et de la continuité d'un groupe l'idée qui est abordée ici c'est l'idée que l'accès aux ressources communes à toute l'humanité sur la terre sert de prétexte au déclenchement de la guerre et cette guerre obéit à une logique qui peut aller jusqu'à l'autodestruction c'est-à-dire le suicide de l'espèce humaine n'est-ce pas cela le sujet essentiel qu'aborde 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 une requête de mes fils jusqu'au dernier jusqu'au dernier ma réponse ma réponse est oui et c'est le sujet même dont traite cet ouvrage le choix entre la civilisation par la réconciliation de l'espèce humaine avec elle-même autour de la marque et la barbarie par ce que je peux appeler le déchaînement de la logique de guerre de la logique de l'autodestruction et du suicide de l'humanité l'humanité donc a le choix entre la civilisation planétaire c'est-à-dire la génération la généralisation à l'échelle de la planète de la civilisation elle-même de maths et la barbarie planétaire c'est-à-dire la généralisation à l'échelle de la planète de la barbarie qu'est-à-dire de Isfèque tel est le dilemme telle est l'alternative et je voudrais pour ma part dire combien ce dilemme et cette alternative se sont imposés à moi au moment où je faisais mes études supérieures dans trois disciplines majeures la première la théologie dogmatique la deuxième la philosophie première ou métaphysique la troisième la philosophie de l'histoire donc cela veut dire que ceux qui m'ont pris pour ainsi dire en charge pour me forger mes humanités qu'on appelle les humanités classiques ceux-là sont au nombre de sept et effectivement j'ai une pensée très forte pour ceux qui ont tiré leur révérence et qui ne sont plus de ce monde Roger Paul droit m'a appris que la philosophie en Occident est devenue une discipline au service de la propagande des puissants et qu'elle a délaissé sa mission essentielle qui est d'assurer la concorde et le bonheur de l'humanité ce qui l'a amené à chercher du côté du bouddhisme une éventuelle quête dont il a fini par désespérer en Occident même Marguerite Léna a montré que l'église elle-même héritière des pères c'est-à-dire de la littérature patristique d'origine de tous les autres pères de l'église a inventé l'opposition entre le paganisme et le christianisme le paganisme étant considéré comme la religion sauvage des idolâtres et le christianisme étant considéré comme la religion révélée des civilisés et exerçant son droit de poursuite dans une furie démentielle urbaine a lancé des croisades et ces croisades n'ont pas épargné les tenants du monothéisme abramique que sont les musulmans mais ceux qui étaient visés c'était les métèques notamment les noirs qu'on appelait les morts où ça rasait c'est ainsi que l'église a consolidé la haine entre des peuples qui étaient censés être les créatures de même Dieu elle a donc cherché la solution chez les mystiques nous appelons mystiques ici les esprits qui s'élèvent par-delà les intérêts immédiats pour considérer la vie comme sainteté de la lumière ces mystiques doivent être distingués des saints parce que les saints sont des humains qui ont été canonisés par l'église pour des hauts faits qui n'ont rien de glorieux ainsi nous tentons avec force le dialogue avec Maître Écart le dialogue avec le pseudo Denis l'aéropagique etc François Cédier qui était mon professeur en Cagne au lycée Pasteur de Neuilly dans la chair même inaugurée par Jean-Paul Sartre François Fénier considère que toute l'histoire de la philosophie occidentale a été l'histoire de l'oubli de l'être et de la confusion entre la science de l'être en tant qu'être et la métaphysique cette confusion a entraîné un glissement entre la question de l'être en tant qu'être des états et la question de des états qui se présentent comme étant la manifestation de l'être cet oubli de l'être fait que de Platon jusqu'à quand on a confondu l'énigre de la réalité avec les artifices de la vérité dogmatique quand bien même il se posait la question de savoir qu'est-ce que la lumière qu'en allemand on dit Aufklärung Kant n'en a pas moins douté de l'humanité des nègres sa perre aude disait-il a le courage de te servir de ton propre entendement telle est la devise de lumière mais sur ce point précis Kant a péché par orgueil raciste et il a cédé à la tentation de préjuger donc pour fédier le retour au présocratique et plus précisément à Thalès à Pythagore à Parménide à Héraclite etc. peut nous permettre de voir ou d'entrevoir la manière originelle de penser l'être quoi qu'il en soit penser l'être sous cet angle ne peut que conduire à la réhabilitation de l'art et de la poésie d'où l'importance du poète ordaline et aussi du musicien classique Wagner nous avons également suivi les enseignements de Jean-Marie Beysad Jean-Marie Beysad est sans doute le meilleur connaisseur en France du cartésianisme c'est-à-dire la pensée de Descartes pour Beysad Descartes a rompu avec la scolastique en posant la question du doute méthodique or la question du doute méthodique suppose qu'on doute de son propre doute le fait de douter de son propre doute conduit dit Descartes au scepticisme or ce que nous recherchons c'est la certitude la science ne peut dire Descartes qu'être fondée sur la certitude or la science n'est pas d'emblée fondée sur la certitude elle procède par tâtonnement et elle surmonte des obstacles épistémologiques à partir de cette vision de la certitude Descartes va poser une maxime cogito ergo sum je pense donc je suis ce à quoi Lacan dans son séminaire lui opposera une maxime qui montre que la conscience elle-même n'est rien d'autre qu'une illusion de certitude mais qu'elle dépend des instances obscures du désir la vérité serait donc elle-même un dernier ressort une illusion du désir dans ce cas nous dit Lacan dans son séminaire la formule de Descartes devrait plutôt être celle-ci je pense ou je ne suis pas je suis ou je ne pense pas donc cela veut dire que la certitude cartésienne elle-même est une prétention de la raison à maîtriser les instincts or tout ce qui se fait de grand l'art la passion etc obéit aux instincts c'est à partir de l'échec de Descartes qu'on est entré dans une pensée qui instaure la non-philosophie comme la norme du renoncement définitif à la vérité celui qui va nous enseigner cela c'est François Laruel selon Laruel Descartes est la dernière idole qu'on a déboulonné dont on a déboulonné la statue et celui qui a déboulonné cette statue s'appelle Nietzsche dans le crépuscule des idoles ce que nous enseigne Nietzsche c'est qu'en réalité la quête de la vérité comme certitude ou comme norme de ce qui va permettre d'écarter ce qui est dans le fond obscur de l'homme ça dit ses désirs procède d'une moralisation de la vie laquelle moralisation de la vie mutile les vivants donc pour niquer la prétention de Platon et la prétention de Descartes l'a amené à dire qu'en fait le cartésianisme est la forme la plus achevée du platonisme qui cherche à enlever à l'homme ce qu'il a de plus noble c'est-à-dire la volonté de puissance et cette volonté de puissance ceux d'entre les hommes qui la possèdent instaurent définitivement la distance abyssale avec les faibles voilà pourquoi le christianisme est l'idéologie des faibles donc il va chercher maintenant en perse la figure du guide spirituel Zaratoustra dans son texte intitulé ainsi parlait Zaratoustra parce qu'il existait une religion largement inspirée des rites et la mythe c'est-à-dire les noirs qui ont précédé l'intrusion des ariens en perse qui ont donné leur nom au mot qui a donné Iran le retour à cette perpétuelle tension de l'esprit qui se manifeste comme la rage de vouloir vivre par-delà les servitudes de la morale pour lui c'est le retour à la vraie philosophie nous eûmes l'honneur de suivre ensuite les cours de Georges Labica décédé aujourd'hui qui était un philosophe non pas marxiste mais marxologue et qui était aussi un des meilleurs connaisseurs de la sociologie des cultures inaugurées selon lui par Ibn Khaldun on notera ici cette volonté permanente de sortir du cercle vicieux de la dogmatique occidentale pour trouver une bouffée d'oxygène intellectuel dans ce qu'on appelle les mondes sauvages sauvages c'est ainsi que pour Labica le marxisme tel qu'on l'a enseigné à l'école normale supérieure tel que Althusser l'a enseigné c'est à dire ce que Althusser appelait le matérialisme dialectico-historique de la pratique c'est une science en guillemets c'est à dire une idéologie de la prédiction d'une société sans classe or dit-il une des leçons de Ibn Khaldun c'est de montrer qu'il ne peut pas y avoir une société humaine quelque chose sans division du travail or la division du travail rend indestructible la logique des classes donc qu'on les appelle des castes des ordres ou des classes c'est pareil l'idée sous-jacente c'est qu'il est impossible qu'une société ne soit pas hiérarchisée donc la société sans classe apparaît dit la Bika comme l'ultime tentative dans la pensée occidentale de remonter à la philosophie communautaire des premiers hommes où on partage les richesses en abolissant les différences et les injustices donc pour la Bika il existe dans la pensée non occidentale une manière de faire cohabiter les classes et cela se fait par des rites initiatiques donnés que l'Occident a perdu de vue pour ne pas dire a perdu la vue en fait ce fut pour nous un honneur de suivre les enseignements de Monique Dixot Monique Dixot étant de tous les platonisants en France la femme spécialiste éminente reconnue comme telle pour Monique Dixot Platon a été récupéré par les romantiques allemands qui ont voulu faire de lui le philosophe idéal et donc ils ont tenté de réduire Platon à la théorie des idées et de la primauté du monde intelligible sur le monde sensible or dit Monique Dixot la pensée de Platon n'est pas dichotomique mais c'est une pensée plus nuancée c'est pour ça que loin d'étudier la raison analytique Platon a opté pour la pédagogie des mythes de sorte qu'il n'est pas incongru de parler à son sujet de Platon le mythologue donc cela veut dire que le Platon que nous étudions à l'école n'est pas le Platon que les textes présentent quand on parle du mythe d'air quand on parle du mythe de la caverne quand on parle de tout ça c'est un milieu d'une rationalité triomphante analytique et discursive donc pour Monique Dixot le retour à l'Orient avec tout ce que la notion d'orientalisme a d'équivoque comme l'a montré Naguer Édouard Saïd dans son ouvrage classique la déconstruction de l'orientalisme ou Monique Dixot l'Orient parle à travers les mythes et les mythes sont une manière de restaurer la pensée symbolique et la pensée métaphorique donc ce ne sont pas des démonstrations mathématiques qui manifestent l'être dans ce que l'être a d'eux d'énigmatique mais ce sont les mythes qui permettent de se rapprocher de ce qu'on peut appeler maintenant le mystère de l'être à partir de tous ces enseignements j'ai tiré quatre leçons la première leçon je la formule ainsi la conscience de l'inéluctabilité de la mort provoque chez le commun des mortels une angoisse une angoisse existentielle et une fixation obsessionnelle qui l'empêche de vivre pleinement sa vie or le fait de renoncer à ça à vivre sa vie et de se réfugier dans la pensée de la mort ce que j'appellerai la pensée morbide de la mort crée chez l'homme ce qu'on peut appeler une crise ontologique nous entendons ici par crise la notion de séparation entre ce que je suis et ce que je je fais entre l'être et celui qui agit donc ça veut dire que j'agis contre la volonté de mon être et je survis contre la logique de la vie qui est complexe et qui fait que la mort est inéluctable elle ne saurait faire l'objet d'un refus de vivre c'est la première chose que j'ai appris dans la philosophie occidentale la deuxième chose c'est la conscience de l'interaction dialectique entre la vie et la mort conduit le philosophe à vivre sa plénitude ontologique à travers la revendication d'une totale liberté de pensée et d'une totale liberté d'action il en résulte que le philosophe ne fuit pas sa responsabilité il assume allègrement et il assume au passage aussi sa condition d'être pour la mort la mort cesse donc d'être pour lui ce que le philosophe va appeler plus tard je parle je parle d'épicure ce que le philosophe va désigner par la phrase suivante familiarise-toi avec l'idée que tout bien et tout mal dérive de la sensation or quand tu meurs tu as perdu toute sensation tant que tu vis tu n'as pas à t'interroger sur ta mort sauf à te condamner à ne pas vivre pour le bonheur or le bonheur et c'est ça que je montrerai après a été confondu par l'occident avec l'excès de plaisir et de puissance troisièmement troisième maxime que j'ai retenu le sentiment de la vacuité ontologique pousse le commun des mortels à entretenir en toutes circonstances une foi aveugle en un messie imaginaire qui lui fera assouvir son désir inextinguible d'immortalité en recourant à un arrière-monde sacralisé qu'il va inclure dans un paradis hypnotisant cette fuite de la responsabilité et de la nécessité de vivre pleinement la vie constituera le ferment de ce qu'on va appeler le sentiment religieux quatrièmement quatrième maxime la conviction selon laquelle chaque être humain est son propre messie en guillemets en ceci qu'il est le seul à pouvoir donner un sens à son existence pousse le philosophe à substituer à la question obsédante qui est celle-ci comment faire pour échapper absolument à la mort une question autrement plus stimulante qu'est celle-ci comment faire pour vivre pleinement la vie c'est à partir de ces interrogations que je me suis posé la question de savoir ce que Montaigne voulait dire lorsqu'il a écrit la phrase suivante « Philosopher c'est apprendre à mourir » dans Essai 1-19 donc cette façon d'envisager le dester de l'homme comme ce qui équivaut à sa condition mortelle c'est ça qui caractérise la métaphysique occidentale la métaphysique occidentale cherche donc à échapper à ce destin morbide en se projetant dans le désir d'immortalité qui équivaut chez lui à la confusion entre le bonheur et les plaisirs qu'on peut avoir dans un paradis qu'on peut avoir dans un monde qui est un monde fantasmé je voudrais dire pourquoi j'ai dit tout ça et que j'ai intitulé ça dans mon ouvrage « Apparaître » je vous annoncerai de bonnes nouvelles à la fin de cette première partie du live une partie de mon ouvrage est intitulée « Itinérance au pluriel et transhumance académique » où j'explique un peu ce que le professeur Obenga a appelé le vagabondage intellectuel beaucoup d'Africains disent qu'il ne faut pas perdre du temps à lire les occidentaux qu'il ne faut pas lire les philosophes occidentaux et ils disent qu'ils se réclament de Cheikh Anta Diop pour le faire or ce que nous dit Cheikh Anta Diop c'est qu'il n'y a pas d'idées qui soient étrangères à l'Afrique toutes les idées qui ont été posées par l'humanité dans le domaine de l'anthologie dans le domaine de l'anthropologie dans le domaine de la cosmologie dans tous les domaines ont eu l'Afrique pour premier berceau ce qui s'est passé c'est qu'on a brouillé ces idées on les a dénaturées on les a édulées corées et on nous a présenté ces idées sous une forme aseptisée en disant voici le matérialisme voici l'athéisme voici le scepticisme voici le nihilisme etc. et nous-mêmes on a fini par croire donc la première expérience intellectuelle qu'il faut faire c'est d'abord connaître les idées aliénantes afin de les ramener dans ce qu'on peut appeler maintenant le le sarcophage de l'hétéronauté donc c'est là que c'est qu'un tas de nous encer et c'est ce que je veux faire maintenant en montrant ce qu'est l'hermétisme j'attire l'attention des africains sur le fait que j'avais fait une introduction à une série de conférences et sur internet on a intitulé ça les secrets bien gardés de la franc-maçonnerie occidentale or ce n'est pas mon titre parce que je n'imagine pas qu'on puisse garder un secret au point qu'on ne devine pas au moins ce qu'on peut appeler la partie visible de l'iceberg mon titre est très clair la guerre de la franc-maçonnerie occidentale contre les confréries africaines de la Marthe la guerre que la franc-maçonnerie occidentale toute tenance et toute obédience confondue mène depuis l'antiquité tardive contre les confréries africaines de la Marthe c'est ça mon sujet ce n'est pas dévoiler les secrets bien gardés de la franc-maçonnerie occidentale et ce qui donne des tactiques ce sont les francs-maçons eux-mêmes pour brouiller les pieds la première question qu'un africain m'a posée c'est la franc-maçonnerie est-elle une société secrète ou une secte occulte d'abord quand on parle de franc-maçonnerie c'est une terminologie qui remonte en fait au Moyen-Âge à la fin du Moyen-Âge occidental dont je ne voudrais pas tant soit peu m'apesantir sur cette terminologie puisque j'ai déjà donné moi-même l'étymologie du mot franc-maçonnerie l'idée c'est de savoir quels sont les antécédents de la de l'idéal maçonnique dans l'histoire de l'humanité les antécédents de l'idéal maçonnique donc la société pharaonique est organisée de manière hiérarchique et pyramidale la fondation est la base de la pyramide c'est le peuple mais considéré comme les humains qui n'ont pas eu accès au mystère d'Osiris et il n'est pas recommandé de mettre certaines connaissances initiatiques dans les mains des profils pas plus qu'on ne distribue des diamants à des pourceaux ou qu'on ne donne de la confiture aux cochons pourquoi parce que celui qui n'est pas prédisposé et préparé à se servir de ses connaissances peut en faire un mauvais usage et détruire l'équilibre de la société humaine voilà pourquoi cette société pharaonique était initiatique deuxièmement il existe au-dessus de cette société profane une société ésotérique j'entends ici par société ésotérique des élites qui connaissent l'univers le cosmos et la nature à travers les mythes fondateurs or ces mythes c'est ce qu'on appelle dans le langage des occidentaux des cosmogonies il en existe cinq à Taméry que nous appelons Ator et Jifraoni la première et la plus célèbre c'est la cosmogonie d'Iounou que les grecs ont appelé Héliopolis la deuxième c'est la cosmogonie de Kémenou que les grecs ont appelé Hermopolis Magna la troisième c'est la cosmogonie de Thèbes c'est-à-dire la ville de Thèbes la Thébaïde c'est-à-dire et cette cosmogonie est la cosmogonie du roi parce que c'est Amon qui règne en tant que demi- autogène alors que dans Kémenou c'est Djarouti qui régnait et que dans Younou que j'avais cité en premier c'est Ra qui règne Atoum Ra il existe la cosmogonie de Menoufé Memphis où le demi- autogène est ta il pata il pété c'est-à-dire le principe de toutes les causes il existe la cosmogonie de Saou que les grecs ont fait Saïs et qui est dirigé par la déesse Nayatou Neite dont les grégores est Athéna j'appelle et Grégore contrairement aux africains qui sont influencés par les logiques maçonniques et rosicristiennes des principes énergétiques qui prospèrent et survivent en vampirisant les léthéros donc pour moi le terme égrégore est péjoratif me parler de l'égrégore de Bambara égrégore c'est des transpositions maçonniques conceptuelles que je récuse bien évidemment donc cela veut dire que ces cinq écoles initiatiques qui sont des écoles de transmission du savoir polyvalent sont au fondement du système éducatif de nos anciens mais nous oublions aussi qu'il n'y a pas que ces écoles il y a aussi ceux qui sortent de ces écoles et qui vont dans des haïtes c'est-à-dire des écoles où au lieu d'être des savants polyvalents on devient des sages polyvalents donc cela veut dire qu'il existe des temples routes netaires des maisons de vie péron netaires et des haïtous et baït c'est-à-dire des écoles à fabriquer des sages je voudrais très brièvement en guise de d'illustration de mon propos citer un ouvrage de Jean-Paul de la Grave cet ouvrage de Jean-Paul de la Grave est intitulé comment a disparu la civilisation de l'Égypte ancienne je rappelle que le mot disparition ou disparaître que les anglais traduit par disépier est un mot qui veut sous-entendre qu'une civilisation disparaît d'elle-même une fois qu'elle a atteint un cycle qui est le cycle de la vieillesse en d'autres thèmes encore cela insinue une disparition quasiment naturelle selon un cycle qui lui-même est naturel ce que nous disons c'est que la civilisation de l'Égypte pharaonique n'a pas disparu mais a été détruite la nuance si on veut bien la saisir c'est qu'il a existé des forces exogènes qui se sont coalisées pour détruire les civilisations noires c'est de cela que parle Chancellor Williams dans son ouvrage dont nous avons fait un live the destruction of the black civilisation je voudrais dire comment on détruit une civilisation d'abord je voudrais souligner que la plupart des Africains qui sont dans la première phase que j'appelle la phase émotionnelle de la découverte de la grandeur de leurs ancêtres ont tendance à idéaliser les pharaons et à considérer la civilisation de l'Egypte ancienne comme ce qui s'est fait de mieux en Afrique et dans l'humanité j'appellerai ça une cristallisation de la passion mais une fois qu'on a dépassé le stade de la passion et le stade d'émotion il existe un stade où on fait l'introspection et c'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question que très peu d'Africains se posent à savoir si réellement l'Egypte ancienne a régné sur le monde sans partage pendant 5000 ans comment peut-on expliquer sa soudaine régression en moins d'un siècle autrement dit la question sous-jacente c'est quelles sont les causes endogènes c'est-à-dire les causes qui sont dues aux contradictions même de l'Egypte antique et quelles sont les causes exogènes c'est-à-dire les causes qui relèvent des agressions subies par l'Egypte antique donc récusant la notion de disparition et réhabilitant la notion de destruction nous pouvons donc dire que ce qui est important ce sont les causes endogènes tant que le verre n'est pas rentré dans le fruit le verre ne peut pas ronger le fruit de l'intérieur il nous a donc semblé que six facteurs ont concouru à la destruction de la civilisation égyptienne à partir de cette propre contradiction interne le premier facteur c'est le facteur de la perte de la sécurité c'est-à-dire les égyptiens ne maîtrisaient plus leur sécurité intérieure et intérieure autrement dit l'égypte était envahie par des ordres de mercenaires grecs de mercenaires assyriens de mercenaires perses et cette invasion subie par l'égypte a fait que ce qu'on a appelé l'armée de l'égypte antique s'est dissoute en une série de milices lesquelles milices étaient instrumentalisées par des forces étrangères à l'Afrique c'est la première chose dont j'appellerai le premier facteur le facteur de régression sécuritaire voilà c'est le premier facteur c'est très important parce que beaucoup d'Africains ne veulent pas étudier notre propre responsabilité dans notre chute c'est de bonne guerre parce que on va toujours essayer de se présenter comme quelqu'un qui est dans une posture victimaire et qui a subi du jour au lendemain l'agression des assaillants et des barbares ça c'est du romantisme pour petits nègres je ne me complairai pas tant fois dans cette fable donc le deuxième facteur c'est que l'égypte ancienne est fondée juridiquement sur un gouvernement civil dirigé par le vizir Gatti que certains ont appelé à tort le premier ministre et un gouvernement religieux dirigé par le grand prêtre d'Amand de Karnat le pharaon n'est pas partie prenante des équilibres de ces deux pouvoirs le pharaon est au dessus de ces deux pouvoirs parce que le pharaon est celui qui garantit la mat dans l'univers le pharaon n'est pas un chef d'état du Gabon un chef d'état de petit enclos du Togo un chef d'état de petit enclos du Sénégal qui est fier d'être dans l'enclosement des enclos le pharaon prend de la hauteur et est un serviteur cosmique de l'Amand voilà la fonction du pharaon en cela il est différent de l'emploi romain qui est tout simplement un potentat et un tyran cela doit être clair pour tout le monde la Pax Temetica n'a rien à voir avec la Pax Romana la Pax Romana est faite de ce que j'appelle des expéditions punitives qui vont jusqu'à détruire la cité pour mieux l'envahir ce ne sont pas les mêmes logiques or du jour au lendemain on s'est rendu compte qu'il y a des luttes d'influence entre le clergé et le pouvoir administratif quand on dit administratif c'est de là que vient le ministre administré c'est tout simplement se dévouer à un ministère nous parlons correctement donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'administration n'a rien à voir avec la gestion du monde des dieux or celui qui s'occupe de la gestion de l'imaginaire du monde des dieux commence à dire qu'il veut prendre le pouvoir politique et il veut manipuler les administrateurs donc une troisième force a surgi c'est l'armée et à partir de là l'armée a commencé à faire la pluie et le beau temps les coups d'état c'est pas seulement Hassim Iqboïta qui fait ça fait longtemps qu'on fait en Afrique le général Khorlan Kheb a fait un coup d'état militaire or l'idée qu'un militaire soit couronné pharaon c'est inimaginable donc j'appelle cela la confusion des genres en matière de gestion des sphères du pouvoir et je m'appuie sur les plus grands constitutionnalistes du monde pour affirmer ce que j'affirme j'appelle constitutionnalistes les gens qui étudient les constitutions depuis les prêtres égyptiens qui ont appris ça à Solon dans l'antiquité grecque elle-même donc cela veut dire que le deuxième facteur c'est le déséquilibre des institutions par suite de la confusion des prérogatives le troisième facteur c'est le métissage en éventail c'est à dire les égyptiens contraints de repousser constamment les invasions des peuples affamés qui sont les ancêtres de ceux qui nous insultent aujourd'hui et qui eux n'ont pas oublié qu'ils étaient affamés pendant que nous on était dans la bande sont partis capturer les femmes des Assyriens des Perses etc. et les ont emmenés à la cour du Pharaon comme concubines dans le sens ici de femmes de joie ces femmes de joie qui ont pris la place des adoratrices divines de nos mères qui elles étaient légitimées par le matriarcat cela a conduit au fait que on a repoussé nos mères dans des sphères marginales et les enfants de ces femmes blanches sont devenus les enfants royaux qui ont eu ensuite le pouvoir et à partir de ce moment là ils n'avaient plus aucun esprit patriotique égyptiennubien ce qui les intéressait c'était la réhabilitation de la mitanie de la syrie etc. donc ce sont des gens qui ont été éduqués par leur mère qui étaient des filles de joie de pharaon de la haine de l'Égypte qui ont accédé au pouvoir certains africains m'ont dit mais ce n'est pas normal ce que tu dis parce que tu sembles écarter de ton schéma l'idée que on peut très bien se métisser par amour j'ai dit la question des sentiments qui peuvent conduire à un métisseur généralisé n'a rien à voir avec l'amour c'est dû à des rapports de force et dû au fait que les noirs ont commencé à penser que quand une femme a la peau claire c'est plus esthétique qu'une femme qui a la peau de la propre maman voilà ma position sur ces questions et donc ce que je dis c'est que c'est à partir de la 24ème dynastie que ça a commencé et la 25ème dynastie d'origine nubienne a tenté au contraire de mettre un terme à cette dérive du métissage dans les vente et de ressouder les liens entre la Nubie et l'Égypte c'était le rôle du pharaon Taharqa du pharaon Pianqui du pharaon Tanoutaman et de tous les autres pharaons qu'on appelle les pharaons de la 25ème dynastie d'origine nubienne donc ces faits ne peuvent être contestés par aucun érudit sur la terre pour une raison c'est qu'il courrait le risque d'un discrédit public ainsi m'affrontait donc voilà ce que je dis en toutes ces réunités donc la manière dont le problème est posé ici comment a disparu la civilisation de l'Égypte ce n'est pas vrai qu'une civilisation disparaît parce qu'elle a le cycle de la vieillesse c'est une civilisation qui a été détruite de l'intérieur voilà ce que nous disons the destruction of black civilization voilà ce que nous disons voilà l'hôtel donc la grave est un de c'est le condom qui a été le plus loin dans la recherche de la vérité mais il a été piégé par ses propres préjugés dû à son éducation et il a essayé de minimiser les crimes commis par ses propres ancêtres voilà ma position sur cette question donc à partir de là j'isole le quatrième facteur le quatrième facteur c'est la perte du système éducatif j'ai parlé tout à l'heure de la maison de vie j'ai parlé des je parlais de mais non on a commencé à éduquer le peuple égyptien à trois idées qui sont des décadences en fait contrairement à ce que les nègres croient la première idée c'est le cosmopolitisme c'est-à-dire l'idée qu'on est de nulle part et qu'au fond partout où tu es bien tu es chez toi et que ta mère même hein si elle est pauvre hein tu peux la renier et te trouver une autre mère plus riche cette idée donc cette idée n'est pas africaine le cosmopolitisme voilà pourquoi les africains disent que le monde est en créolisation et que nous sommes dans le village planétaire c'est ce qu'ils disent à RFI bien la deuxième idée c'est l'universalisme c'est-à-dire l'idée que certaines civilisations incarnent à elles seules le modèle universel la troisième idée c'est l'idée de du convivialisme j'appelle convivialisme le fait de dire même si les autres peuples te font la guerre ne te défend pas au nom de l'amour la charité et tout ça donc on va réduire maintenant la maths à l'angélisme c'est-à-dire tant l'autre jour alors que la maths c'est la réponse juste face à l'agression dont les noirs ont cessé d'être des kémites des guerriers kémites de la maths pour devenir des poules mouillées des poulettes des pomponettes vraiment c'est ça donc quand je parle comme ça on dit il fait l'apologie de la haine mais justement quand il fait une bonne guerre pour en finir c'est là où il y a l'amour parce que celui qui utilisait la force il comprend qu'il a une force supérieure en face et à ce moment-là il renonce à la logique des rapports de force toutes les fois que nous avons adopté les locodèmes dans l'histoire c'est quand un pharaon est venu appliquer cette règle c'était le cas de toutes nos histoires donc c'est-à-dire que cette question d'utiliser l'éducation pour culpabiliser les noirs les résigner à une position de victime expiatoire leur apprendre qu'on ne doit pas défendre son territoire mais on doit défendre l'amour d'Aton Aton Akena Aton c'est une des sources de notre problème je montrerai dans un live prochain qui est intitulé l'art de la guerre et la stratégie militaire à l'époque de pharaon deux points l'exemple de la bataille de Kadesh où Ramsès II a appliqué ce que je dis là la doctrine de Kemity Warrior avec succès Menelik II n'a pas fait autre chose sinon les Italiens n'auraient pas été défaits à Adouard ainsi de suite ainsi de suite donc le dernier facteur qui est peut-être le plus dangereux c'est que on renonce à notre spiritualité à nos langues à nos valeurs de civilisation le renoncement unilatéral à notre spiritualité à nos langues et à nos valeurs de civilisation et comment on appelle ça on appelle ça tout simplement le syncrétisme c'est-à-dire que si nous voulons vivre en bonne intelligence avec les Grecs renonçons à nos langues et parlons grecques voilà à nos cratistes on parle grec ok si nous voulons nous entendre avec les Grecs renonçons à l'hétérosexualité pour faire l'homosexualité si nous voulons voilà voilà et ça conduit ensuite à renoncer à soi-même même à sa couleur de peau à ses cheveux tout ça qui ont la forme extrême c'est le renouement de soi voilà donc ça forme quoi une humanité de renégat une humanité de renégat voilà ma position de ces questions donc voilà les facteurs mais là où je veux maintenant que les Africains suivent bien mon raisonnement c'est qu'il est impossible de prendre l'ascendant si on peut si on ne lui impose pas une guerre invisible bon je voudrais je voudrais dire ceci ce soir les guerres qui sont visibles ne sont jamais rédhibitoires c'est à dire que même quand tu perds tu perds des batailles en fait tu ne perds pas la guerre mais quand tu perds la guerre secrète de l'invisible tu perds tout tu perds tout pourquoi parce que tu perds ce qu'il y a de plus fort en nous et que notre moment sakamatu secrète a stimulé en nous c'est à dire la guerre du mental le mental c'est à dire j'ai toujours voulu étudier le mental des chinois le mental des chinois effectivement il y a le mental trempé en acier c'est celui de 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 celui de l'homme qui a pris toute la mesure de la guerre secrète de la guerre secrète il a un mental forgé en acier il y a celui qui ne voit que les batailles conventionnelles entre des troupeaux disciplinés bien entraînés ou plus ou moins bien entraînés c'est un mental en dentelle en dentelle mais il les y pire c'est celui qui ne voit pas du tout que la guerre se déroule par exemple quand il se retrouve du jour au lendemain SDF alors qu'il est hérité de la maison de ses parents quand il se retrouve du jour au lendemain sans feu ni lieu alors qu'il avait de quoi prospérer il a la terre à travailler quand il se retrouve du jour au lendemain complètement abruti intellectuellement alors qu'il a déjà à ses côtés l'enclos pour l'initié c'est ça que j'appelle maintenant le mental en coco je n'ai pas dit coton j'ai dit attention j'ai dit coco la franc-maçonnerie n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas une guerre secrète et invisible contre les entités qui nous protègent j'appellerai donc les entités qui nous protègent les entités qui dans notre imaginaire structurant veillent sur nous physiquement psychologiquement et physiologiquement voilà pourquoi on fait des lois voilà pourquoi on fait des intercessions voilà pourquoi on fait des chants polyphoniques qui sont salmoudiers parce que la parole est une vibration de des bulles salivaires dans l'espace énergétique ta bouche doit être pure ta bouche ne doit pas sentir encore moins schlinguer donc on se lavait la bouche au latron on se frottait les dents au charbon noir et après on nettoyait ça avec du lait de chèvre et de vache on dit chez les bambaras le sourire d'un homme qui a des dents en ivoire est le reflet du sourire de dieu chez les bambaras donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes sous la protection de certaines entités ce sont ces entités que nous mettons sur l'autel sacrificien suivant la hiérarchie que je vais décrire maintenant nos aînés c'est à dire dans la lignée maternelle et la lignée paternelle qui sont vivants nos ascendants vivants ensuite nos ascendants qui sont partis dans l'invisible la mère de la mère de ma mère le père de la mère de ma mère ainsi de suite jusqu'à la sixième génération si nous n'avons pas de liens avec eux par de l'invisible ça veut dire que nous ne pouvons plus compter sur la protection et ces liens sont simples on doit leur faire des rites on doit leur rendre des cultes on doit les nourrir et les désaltérer nous les désaltérons par les libations j'espère que tout le monde comprend ce que je dis ce soir par conséquent à partir du moment où tu renonces à ça pour dire que tu vas voir Jésus à ce moment ce ne sont pas les ancêtres qui ont retiré leur protection c'est toi qui as rejeté leur protection parce que quand nous avons des problèmes avec les blancs et qu'on voit que Jésus n'a pas fait le service après 20 qu'est-ce que nous disons nous commençons à dire pourquoi nos ancêtres nous ont abandonné en fait ils ne nous ont pas abandonné nous avons fait une trahison spirituelle et nous les avons rejetés c'est parce que l'Egypte antique à un moment donné il y a eu rejet des Néqueroux et que on a commencé à exalter des égrégores maléfiques c'est à ce moment-là que nous avons commencé à perdre la guerre invisible et secret j'ai donné trois exemples et personne n'a pu contester j'ai dit que quand la France attaque militairement la Côte d'Ivoire et dit que en fait c'est une guerre civile entre les Ivoiriens la France dit l'entité qui protège les Ivoiriens totémique l'entité totémique c'est l'éléphant donc ceux qui font la guerre ils envoient dans l'invisible un animal mystique qui porte un gard dans lequel il y a un poison mortel et cet animal doit percer la chair de l'éléphant pour empoisonner l'éléphant c'est ça qu'on appelle la licorne et la licorne est un animal de classe maçonnique vraiment mais quand on a dit la force licorne les Ivoiriens ont cru que c'est un nom militaire mais c'est mystique l'animal au Mali c'est l'hippopotame l'hippopotame c'est le même mot qui a donné Mali l'animal qui doit détruire l'hippopotame s'appelle le serval voilà pourquoi on appelle ça opération serval Georges de Béle-Bouche n'a pas dit opération la tempête du désert et le renard qui surgit au milieu de cette tempête pour détruire les moutons qui sont les Irakiens ils n'ont pas dit par là donc ce que je vais dire ici c'est que dans tous les hauts commandements militaires il y a à la tête des spécialistes des attaques mystiques pas à ma position donc le général Germanos n'est pas n'est pas le général Lecointre n'est pas n'importe qui c'est nous qui pensons que ce sont seulement des militaires de carrière donc le professeur Cheikh Antadiop nous a dit que l'impérialisme telle la bête de la préhistoire tu d'abord mystiquement l'être avant de l'achever physiquement ce sont ce sont ce sont ces attaques mystiques que les africains christianisés islamisés ne peuvent plus parer aujourd'hui d'où notre vulnérabilité qui est hors on est là et une île est envahie au Mozambique par des soi-disant rebelles qui sont toujours là-bas et sur cette île il y a du pétrole il y a du gaz naturel il y a du tout mais ils n'attaquent pas les endroits où il n'y a rien et quand on demande aux occidentaux puisque c'est vous qui exploitez ce pétrole total chêle mais faites quelque chose pour qu'on les chasse puisque vous avez des bases militaires à Diego Garcia vous avez des bases ils disent non ils ne font pas ça parce que à supposer même que ce ne soit pas eux qui les ont envoyés ce qu'on appelle Islamic Freedom Fighters et qu'ils ont utilisé pendant longtemps en Afghanistan ou ailleurs en tout cas il y a une alliance objective entre eux à tout le monde je vais donc très brièvement après ces considérations générales que certains peuvent trouver peut-être un peu long que Covid bon c'était un peu long Dieu est donc faire un exercice que les africains vivent j'ai dit que le temple maçonnique est pyramidal j'ai parlé de la dimension ésotérique mais ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il y a la troisième dimension qui correspond au sommet de la pyramide qui est donc la dimension occulte au sens de ce qui ne se laisse pas voir nous nous exposons nos leaders dans les associations etc eux ils envoient les seconds couteaux et ils disent qu'ils sont présidents de la république premier ministre si cela les macrons et eux-mêmes sont impossibles à l'occasion une dimension occulte occulte j'ai voulu simplement dire que l'Egypte antique est entrée dans le déclin à partir de 662 avant notre ère c'est à cette date que les Assyriens ont mis à sac la capitale de l'Empire qui est thème au Saint-Port ils ont détruit le palais du roi ils ont détruit les temples ils ont obstrué les Saint-Port de sorte que ceux qui sont entrés ne sortent plus jamais comme à la porte dorée ils disent que ça c'est quoi ça bon donc ils ont profané les moumi en les brûlant et ils ont pris les cindres des moumi brûlées et ils ont mangé pour dire que ça leur donne la force ce qui est un acte d'anthropophagie qui a fait ça Assyrmanipan c'est le chef un autre dans un autre contexte qui s'appelle Nabucco Théonosa un autre s'appelle Cambise le grand Cambise le sanguinaire ce sont ces gens qui ont donc porté le fer dans notre chair un autre s'appelle Omar le bédouin mais aujourd'hui nous disons que nous sommes fiers d'appeler nos enfants Ela Yoma donc c'est évident c'est évident donc je veux dire que le plus important dans le combat que nous menons ce n'est pas le combat des entités visibles ça c'est l'apparence c'est des symptômes ce n'est pas le combat ésotérique seulement même s'il est important parce que tous les gens qui parlent de développer l'Afrique les espères en développement ce sont des gens qui sont porteurs d'une mission de mort mais le plus important c'est le combat au niveau occulte parce que c'est là où on peut parer les attaques qui vont ensuite transpercer notre chair dans le monde visible c'est donc le combat invisible et secret une des armes les plus redoutables que les macédoniens j'appelle macédoniens les envahisseurs de l'Égypte à partir de moins 332 avec Alexandre le Grand et les lagides j'appelle lagides les envahisseurs grecs de l'époque tardive c'est à ce moment là que la mutation que je vais décrire maintenant c'est opéré j'ai choisi à dessin une présentation pédagogique ce qui est important c'est que les uns et les autres aient la clé pour faire leur propre recherche on ne saurait en deux heures épuiser un texte l'univers n'est pas apparu ex nihilo l'univers est apparu dans une matrice macrocosmique qui est remplie d'ondes et d'énergie vibratoire et que nous appelons le lune or dans cette matrice il y a l'énergie qui est l'imprégnation de la lumière que nous appelons la et il y a la face comme l'autre face du même médaille d'une pièce qui est obscure et que nous appelons Ia qui est le nom qui va être plus tard la lune ce qui importe c'est de savoir que l'extraction de l'énergie de la matrice s'effectue dans un conflit donc la partie obscure a pris le dessus et a couvert la partie de la lumière sinon il n'y aurait pas pu y avoir l'extraction hors de la matrice parce que l'obscurité les ténèbres vespérales qu'on appelle Keku bloquent la lumière donc il faut l'obscurité pour s'extraire de l'obscurité cette extraction va se faire par des phénomènes qui sont représentés symboliquement par les hiéroglyphes la première phase de cette expansion cosmologique c'est le cercle dans lequel il y a un point au milieu qui est un hiéroglyphe ou des rats et ce point au milieu c'est ce que nous appelons le noyau donc c'est l'énergie nucléaire ce point au milieu va se dilater et se transformer en quatre rayons électromagnétiques qui sont du magnétique électrique c'est une autre manière d'écrire nous appelons cela l'énergie électromagnétique ces quatre rayons vont ensuite se concentrer pour régénérer un animal de classe royale qu'on appelle le scarabée et le scarabée va justement faire subir une rotation au disque solaire c'est ça que nous appelons l'énergie mécanique le mouvement et enfin ce mouvement va devenir le principe du mouvement va devenir le principe de l'enchaînement causal des êtres qui vont être créés donc la première de toutes les formes qui ont ensuite pour effet de créer des êtres vivants n'est pas ça peut le demi-tah dans le texte de la création des êtres de Tchabaka il est écrit les nétérous sont issus du corps astral de Tchabaka Tchabaka le grain qui siège sur son trône Tchabaka qui siège sur son trône Tchabaka va devenir plus tard le titre d'initié de Pythagore qui lui-même s'appelait Nemarcos il ne s'appelait pas Pythagore donc cela veut dire que si Pythagore n'avait pas fait 22 ans d'études dont 15 ans à Memphis il n'aurait pas fait la doctrine qu'on appelle la doctrine de la méta-psychose ou de la méta-somatose même si nous savons que Pythagore lui-même n'a pas écrit c'est l'école pythagoricienne de Crotone qui nous révèle ses enseignements ésotériques si je parle de ça j'aurais pu faire la même chose pour Hermopolis Magna après les mutations de l'énergie on arrive à Gérouti Thoth Thoth qui a trois particularités un il a pour animal totémique le babouin cynocéphale deux il a aussi l'ibis l'ibis mais Thoth est le patron de l'écriture sacrée à ce titre il est aussi patron de la corporation des scribes notamment des scribes hiérogrammales donc en attaquant l'Egypte par une coalition de nations qu'on appelle les neuf arcs dont des renégats renouviens réfractaires à la civilisation qui veulent vivre à l'âge ethnographique avec des feuilles sur la taille en train de jouer au bamboula que nous appelons les Ouahouat les Ouahouat donc qu'est-ce qui s'est passé cette coalition a utilisé les facteurs dont j'ai parlé précédemment pour détruire l'Egypte voilà ma position c'est et on ne peut pas parce que la nature a horreur du vide donc l'Egypte antique vaincue par les barbares en raison de son renoncement à ses propres valeurs et un des mystères c'est que les locodermes ont deux positions s'agissant des nègres la première position ils disent que de tout temps depuis Elam depuis Sumer depuis le Noir tout j'étais et que donc c'est pas étonnant qu'il le soit resté et le même le coder il dit je cite qui ici je cite l'histoire philosophique du genre humain de Favre d'Olivier je cite les grands initiés d'Edouard Churey qu'est-ce qu'ils disent que la race noire a dominé la race blanche pendant 10 000 ans et que les noirs se sont divisés entre eux en renonçant à ce que Dieu leur a donné de plus grand c'est-à-dire ceux qui ont inauguré les premiers rites les plus anciens du monde ceux qui ont inauguré les cultes les plus anciens du monde ceux que Césaire appelle les fils aînés du monde et leurs cadets qui sont partis dans le froid et qui sont revenus froid des monstres froid ont profité de leur faiblesse pour les asservis et assouvir leur ressentiment et leur haine et Favre d'Olivier dit depuis la colère de la race blanche ne s'est toujours pas apaisée alors les gens m'ont dit Covid qu'est-ce que tu m'as fait des lives sur le moment où nous avons humilié les blancs je dis ça va pas ça va pas est-ce que j'ai même les documents je sais pas j'ai pas donc les gens disent que non Covid attend de rentrer en Afrique et quand il sera dans des bonnes conditions il va révéler ça jamais qu'y a-t-il de glorieux à révéler l'excès d'autorité de pouvoir du noir qui était seul sur le toit du monde car j'ose espérer que notre colère à nous s'est apaisée depuis que nous avons connu l'ère de l'humiliation et des humilités de l'humilité donc le problème de fond il est là le blanc a un problème avec le noir le blanc est un usurpateur des contrefaçons notamment des contrefaçons abrahamiques à partir desquelles il s'appuie pour dire qu'il est le peuple élu le peuple du miracle grec le peuple c'est ça le problème de l'autorité c'est un problème d'orgueil car ils éprouvent le sentiment de leur origine modeste voilà pourquoi ils ne sont pas bavards sur leur berceau géographique pourquoi tant de propension à la grandeur ne se veille qu'au contact du nègre pourquoi quand ils sont seuls sans le contact du nègre on n'a aucune trace de leur apport à l'histoire humaine je m'en tiens à ce qui s'est passé au Kazakhstan en Ukraine en Mongolie c'est ça l'œuvre d'esprit où sont les pyramides là-bas comment peuvent-ils bâtir des pyramides en Egypte alors qu'ils n'ont pas bâti dans la porte d'esprit où sont les prototypes voilà ma question donc je ne voudrais pas être embarrassant ce que je veux dire simplement c'est ceci la franc-maçonnerie est le produit de cette usurpation et de cette captation d'héritage qui a été retournée ensuite contre les vrais propriétaires de cet héritage voilà ma question donc pour moi et je vais aller loin maintenant l'enseignement de l'école initiatique de Kemenou a été dévoyé dénaturé profané pour donner l'hermétisme l'hermétisme est donc une doctrine ésotérique fondée sur les écrits de la période de conquête de l'Égypte par les macédoniens et les lagides le deuxième temps c'est que cette doctrine ésotérique s'est inventé un génie tutélaire qu'on appelle Hermès trismégique et qui est un égrégore de Djerouti de Tote un égrégore c'est-à-dire une entité vampirique qui prend les forces et l'énergie de Tote pour apparaître sous la forme du diable c'est-à-dire dans le coderme voilà ma position sur les questions bon alors le diable serait-il le coderme en aucun cas puisque comme je l'ai déjà dit les le codermes sont tout simplement des nègres dépigmentés leur malheur c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître le nègre qui est en eux Hermès trismagiste va devenir maintenant la figure tutélaire vampirique de ce qu'on va appeler maintenant la guerre spirituelle contre les noirs et les grecs vont utiliser ces génies tutélaires et grégoriques pour ensuite se retourner contre l'Egypte et le monde noir quand j'ai dit se retourner c'est nous livrer la guerre qui n'est pas achevée jusqu'à aujourd'hui parce que l'Afrique est toujours en guerre mais le CERN ignore pourquoi on dit hermétisme parce que c'est les Romains qui ont appelé ça Hermetica pour les Romains ce sont des c'est un corps de doctrine et de glose qui permet de donner aux gens qui sont dans ce cercle le sentiment de la toute puissance pour conquérir le monde c'est de là que vient la distinction entre les Grecs qui sont les vrais humains et les non-Grecs qui sont des barbaroïs les barbares cette différence vient de là c'est d'abord à Alexandrie que cette doctrine a été faite voilà pourquoi nous distinguons la tradition hermétique Alexandrie de la tradition hermétique hermétique cela ne veut pas dire que ce courant s'est limité au monde grec ce courant s'est propagé à Rome sous la forme de ce qu'on appelle la cabale chrétienne la cabale chrétienne je reviendrai là-dessus parce que je vais enseigner toute l'histoire c'est un séminaire de 30 séances sur toute l'histoire de la fondationnerie dans le temps depuis l'antiquité jusqu'à l'époque en avant je vais enseigner ça sur ma web TV même les francs-maçons courent pour dire ils veulent savoir ce que savent les nègres à l'État et je leur réponds nous savons si peu de choses donc l'idée centrale c'est que le roseux crucissement va naître de la cession entre la cabale chrétienne c'est-à-dire les chrétiens judaïsés et les chrétiens qui sont plutôt les chrétiens qui sont venus de ce qu'on appelle les gentils c'est-à-dire les gens auxquels Paul qui est disciple du rabbin Gamaliel dans l'école des pharisiens va appeler maintenant les corinthiens épître aux corinthiens aux pithes aux galates aux pithes aux thésalonésiens voilà c'est les païens nous distinguons donc la cabale chrétienne qui font ceux des juifs christianisés et le roseux et le parcellcisme c'est-à-dire les partisans de Cels contre Cels c'est un texte polémique de l'antiquité pour dénoncer les chrétiens et leurs superstitions contre Cels donc le problème qui est posé ici c'est que les païens et les juifs se réunissent pour détourner l'hermétisme à leur profit mais tout en se combattant entre eux donc l'hermétisme est donc la doctrine ésotérique qui affirme la divinité d'Hermès Trismegis je parle d'ésotérisme parce que c'est une doctrine secrète parce que la guerre est secrète et invisible et cela se fait dans un livre qu'on appelle le Corpus Hermeticum qui est un livre d'alchimie mystique d'alchimie mystique donc ça c'est le côté ésotérisme mais après ça va influencer la philosophie donc la philosophie notamment le courant de Plotin qui a écrit les Énéades et jusqu'au courant des pères de l'Église Origène Irénée de Lyon etc. et leurs disciples donc cela veut dire que tout l'Occident sera imprégné d'hermétisme ayant tenté un résumé succinct de l'hermétisme en tant que doctrine ésotérique je voudrais maintenant préciser Hermès Trismegis en tant que génie tutélère la première fois qu'on parle d'hermès et qu'on assimile à Toc c'est sur la pierre de Rosette qui date de moins 196 c'est ce document qui a permis à Champollion de déchiffrer les Yéros l'assimilation de Djerouti à Hermès date de ce document première chose Hermès est censé protéger les morts qui ont la conscience des armes qui ont été utilisées pour détruire les Yéros ils sont protégés comme Yahvé est l'éternel des armées et protège ces soldats Yahvé des soldats ce sont ces soldats que dénoncent Enouché c'est-à-dire Enouché d'où le fait que j'ai étudié le livre d'Enoche Onouché Enouché c'est des noms africains Enouché ensuite il est celui qui assure la richesse en général c'est la richesse de ceux qui ont été conquis donc celui qui confisque les biais de ceux qui ont été vaincus la dernière chose c'est que il est celui qui dicte la vulgate c'est-à-dire la nouvelle version de la science c'est-à-dire maintenant si vous voulez faire la théologie il faut faire la théologie selon la version d'Hermès vous voulez faire maintenant la philosophie il faut faire selon la version d'Hermès ainsi de suite ainsi de suite donc si je parle comme ça c'est parce que Hermès est une entité de prédatrice c'est un prédateur il utilise la force pour protéger les tueurs il distribue les butins de ceux qui ont été tués et il déforme et falsifie les sciences de ceux qui ne sont plus là pour témoigner parce que dans leur tête la race noire va subir deux choses terribles pour les survivants le but c'est de faire disparaître les noirs de la terre d'Afrique mais ceux qui ont survécu si ce n'est pas miracle ou pas intervention de je ne sais quel fétiche ils doivent perdre la mémoire ils doivent devenir amnésiques sur la grandeur de leur passé deuxièmement ils doivent devenir des admirateurs de ceux qui ont falsifié les textes sacrés de leurs ancêtres et ils doivent être comme les chiens qui ont été dressés pour tuer et attaquer celui qui s'en prend à leur maître mais qui lorsqu'on s'en prend à eux-mêmes ils ne savent plus se défendre donc ce qui est important c'est que Hermès va dire qu'il y a un ordre du monde Imla où lui-même et les entités qui l'entourent sont au sommet et les autres sont destinées à les servir au lieu de servir lui il a servi donc ça veut dire quoi la doctrine d'Hermès c'est que eux ils ne peuvent prospérer que sur l'esclavage des autres c'est l'esclavage qui est la pierre angulaire de la puissance l'esclavage des païens et parmi les païens il y a le peuple maudit il y a le peuple égyptien et le peuple éthiopien et tout ça c'est ça qu'ils ont en commun avec les juifs il y a un parallélisme remarquable entre les textes qu'on appelle hermétiques et les textes des juifs c'est-à-dire le Talmud le Midrash Rabba le Bereshit Rabba et tous les autres textes où on parle de la malédiction de la damnation du noir maintenant l'initiation c'est quoi quelle est l'initiation hermétique normalement l'initiation c'est l'ensemble des épreuves qui lorsque tu les surmontes t'élèvent du stade de l'animalité vers le stade de la divinité c'est ça l'initiation pharaonique mais chez eux l'initiation est devenue le dressage qui permet de rabaisser le néophyte au stade de l'infra-animalité pour mieux le manipuler voilà c'est du dressage et eux-mêmes ajoutent abattage qui est le vocabulaire de la boucherie je perds mes mots ce soir parce qu'ils ont dit il y a même un qui a écrit que ce noir en parlant de moi il dit toutes les secondes que le but de son enseignement c'est réconcilier l'humanité avec elle-même mais il sent la haine jusque dans ses yeux on sent que deviendra la race blanche c'est celui qui pose la question si de tels individus s'emparaient du pouvoir en Afrique et là je me suis dit en disant ce commentaire que j'ai bien fait de ne pas faire la politique donc cela veut dire que quand on initie en réalité on fait expérimenter au néophyte le sentiment de son anéantissement voilà pourquoi ils font du masochisme spirituel ça veut dire que tu dois reconnaître que tu as péché tu n'as fait que péché tout ce que tu as fait dans ta vie dans le pays si tu as fait du bien on dit que tu l'as fait par intérêt ramesser d'abord l'homme en le chargeant de tous les péchés de la terre c'est d'abord ça la première mission deuxièmement apprendre à l'homme que ce qui est le plus important ce sont les fonctions animales manger déféquer chier uriner voilà ce qui est important parce que l'homme est une bête qui a par hasard l'imagination et le rêve c'est une bête qui rêve donc le ramener à son véritable état c'est lui faire expérimenter la bête qui sommeille en lui et réveiller chaque fois cette bête pour qu'elle puisse être agressive quand le maître le souhaite et qu'elle soit docile quand le maître le souhaite c'est ça qu'on appelle le dressage en outre nous disons ceci nous disons que le but de tout ça c'est de créer ce qu'on appelle une armée de réserve de fanatiques de fanatiques de l'homme voilà pourquoi en étudiant ces procédés Mircea Eliade dit qu'en fait cela ressemble à la manière dont on fonctionne dans les églises et les temples comment il y a quatre temps forts dans une église dans un temps un vous venez et on vous dit que l'esprit du mal ronde parmi vous et que le diable est actuellement en train de chercher ses bras parmi vous repentez-vous reconnaissez vos péchés reconnaissez quand tu poses la question un nouveau-né a-t-il péché aussi on te dit oui il est il est partie prenant du péché originel il n'a pas comme ça donc l'idée du péché c'est comme ça que commence la séquence de ce qu'il y a deuxième séquence puisqu'on ne peut pas se contenter d'exagiter le masochisme qu'est-ce qu'on fait on dit que par la prière du pasteur du rabbin de l'imam ou de je ne sais pas qui l'esprit c'est vient de rentrer dans l'arrêt et prend la chasse du diable c'est là où tu vois les mêmes gens qui pleuraient les noirs qui pleuraient en France qui se mettent à se réjouir alléluia c'est des histoires incroyables tu vois des mères de famille de 75 ans qui se mettent à faire des galipèdes jusqu'à avoir des octances et on dit qu'on se réjouit de l'apparition de l'esprit sang le troisième moment c'est les témoignages on fait venir des gens qui disent j'avais le cancer au stade terminal et grâce à l'eau bénite grâce à ça j'ai recouvré ma santé et il y a eu la rémission pour tout le monde crier si lui il a eu ça moi même je peux et le pasteur fait défiler tous les gens qui prouvent qu'il est l'homme de Dieu qui a reçu l'onction de Dieu en vue de la guérison à ce moment là Jésus Christ devient tout mature la quatrième séquence c'est quoi la guérison à un prix il faut la dîme et plus tu te prives en dépensant plus que tu ne gagnes plus tu es aux portes du paradis et on voit nos mamans donner 1000 euros 600 euros etc et la question qui est posée c'est pourquoi ne signe-t-on pas un chèque à l'ordre de Jésus pourquoi tu le comptes en bas de Jésus directement ça va où voilà la question donc toutes ces manifestations sont des manifestations à but lucratif et économique voilà la raison pour laquelle l'hermétisme la franc-maçonnerie repose sur les dons des compagnons les dons et ce sont les présidents africains qui donnent le plus en cette matière je voudrais dire les principales étapes de l'expansion de l'hermétisme très brièvement nous allons partir de l'hermétisme dans l'antiquité tardive tout commence à Alexandrie au quatrième siècle avant notre ère et les premiers textes d'occultation hermétique l'astrologie la magie l'alchimie apparaissent et ces textes ont pour but de confirmer les intuitions du corpus herméticum que nous allons étudier dans le détail au cours de la deuxième partie ensuite il y a ce qu'on appelle le traité d'Asclépios ou Asclépius qui est en fait le titre que les Romains et les Grecs donnent à Imhotep qui a été divinisé par les Grecs on ne saurait trop préciser sur le fait que les Noirs les savants Noirs polyvalents étaient divinisés par l'antiquité gréco-latine c'est ce qui ressort des éléments dont on parle de la même manière il y a aussi ce qu'on appelle Poimandres qui est un écrit grec qui date du début du 4ème siècle avant notre ère et dont on a aujourd'hui que la tradition latine dans le codex Vaticanus au Vatican vers le 2ème siècle avant notre ère un juif converti à l'Hermétique qui s'appelle Artapan va assimiler tot Hermès à Moïse en disant qu'en fait Hermès est l'auteur de la loi que Moïse va ensuite faire découvrir à travers les tables de la loi il y aura donc à partir de ce moment-là un syncrétisme hermético-judaïque qui va émerger et qui aura une très grande influence mais la tradition hermétique alchimique va maintenant récupérer la figure d'Isis la madone noire qui allaitre qui allaitre Horus selon le rite de l'allaitement divin du Pharaon donc Isis va devenir maintenant une vierge noire alors qu'elle était la mère de Horus une mère à l'enfant va devenir une vierge à l'enfant et entre temps Isis va blanchir donc on va faire la chasse à tous ceux qui continuent à suivre l'Isis noire et il y a beaucoup de monde à chasser parce qu'il y avait aussi ici à Saint-Germain-Dépré à la Goutte d'Or à Momac les adeptes de la déesse égyptienne noire qui s'appelle Paris et ils ont fait donc de lutex le sanctuaire d'Isis c'est ça que ça veut dire Paris le sanctuaire d'Isis mais comme le sanctuaire était attaqué par des adeptes d'un christianisme qui est beaucoup plus anti-égyptien anti-éthiopien ils vont fuir le centre de Paris ils vont fuir les catacombes pour aller vers les zones périphériques c'est ainsi que des cités vont naître autour de l'Orkut c'est le cas de Ville-Parisie c'est le cas de Cormeille-Parisie c'est le cas de Paris et ainsi de suite ainsi de suite et on va aller encore plus loin c'est-à-dire dans la cité d'Anjoni où une vierge noire aura son sanctuaire en étant habillée comme des femmes de tissu africain nous l'appelons la vierge noire d'Anjoni donc si j'ai parlé comme ça c'est parce que l'hermétisme va essayer de récupérer les cultes égyptiens c'est pour ça que quand vous allez dans des temples maçonniques vous voyez les dieux égyptiens transformés en dieux grecs selon le procédé de l'égrégorisation vampirique il faut bien retenir cette épanne les Africains ne retiennent pas souvent les terres non si 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 donc ce que je veux que les Africains comprennent c'est ceci je résume maintenant Hermès Hermès Triswégis est la figure travestie de Djerouti et cette figure blanchie va avoir quatre fonctions essentielles première fonction protéger les guerriers qui vont évincer les égyptiens de leur terre et de fermer leur temple y compris les temples de Thoth deuxième fonction récupérer les biens des égyptiens pour les donner aux grecs en particulier les lagides c'est ce que nous enseigne une grande dame de la science qui n'a pas falsifié l'histoire Claire Préot à laquelle je vais rendre hommage une locoderme de bonne foi Claire Préot Préot P majuscule R E accent aigu A U X vous allez voir les ouvrages qu'elle a écrit chez les lagides c'est une spécialiste de lagides la troisième fonction de Hermès c'est de prendre les cultes pharaoniques et de les transformer en hermétisme c'est à dire faire ce qu'ils appellent le syncrétisme égypto-hermétique mais en faisant de la Grèce l'épicentre qui va sauver le monde à cause des temples de l'hermétisme qui étaient les tout premiers temples maçonniques j'ai même vu sur internet quelqu'un qui dit qu'il est historien des francs-maçons et qui dit qu'il veut faire un débat avec moi je vais le massacrer parce que j'ai vu ce qu'il écrit il n'a aucun niveau je m'adresse à lui parce qu'il doit regarder quand je parle je vais le massacrer il n'en restera même pas des miettes et ça va même pas durer c'est à dire dès la première minute je prends l'ascendant et ensuite je mets mon emprise et c'est fini voilà ce que j'ai fait aucun condamne ne peut refiter l'effet que j'avance voilà donc ce que je dis ce soir avec la plus grande tranquille c'est pour ça qu'on ne m'invite pas puisque je dis si vous m'invitez vous avez une occasion de m'humilier comment se fait-il que vous avez de telles occasions de vous refuser il y a un guise ou autre c'est pas normal mais humiliez Covid puisque Covid est masochiste et aime être humilié et profitez-en alors donc ce que je dis c'est ceci pas humilien ne s'aventurerait pour dire qu'il va de lui-même à l'échafaud pas humilien tout ce qu'il peut faire c'est colporter des rumeurs mensongères sur mon compte et aussi détourner les hommes de bonne foi blanc comme noir de la vérité que j'incarne donc ce que je dis ce soir c'est ceci la franc-maçonnerie en tout cas pour ce qui est des obédiences françaises j'en cite deux à titre indicateur la grande loge nationale française et le grand orient de France sont des organisations criminelles qui s'opposent à la création des États-Unis d'Afrique et à la Renaissance Afrique plus même que l'Opus Dei plus même que les islamistes de Al-Qaïda au Maghreb plus même que les tenants de Christian Coalition c'est-à-dire la multinationale américaine des églises évangélistes la franc-maçonnerie est dressée pour que le peuple noir ne sorte jamais la tête de l'eau je donne juste deux exemples le premier exemple la plupart des dirigeants qui exercent la dictature et qui bradent les ressources de nos pays sont des franc-maçons c'est le cas d'Ali Bongo c'est le cas d'Akrombe qui a soutenu Ali Bongo c'est le cas du père d'Ali Bongo bien qu'il se prétende musulman en même temps c'est le cas de Defoe Idriss Debi Itno dictateur sanguinaire qui a eu la fée qu'il méritait c'est le cas de Fornia Singbe au Togo c'est le cas de tous les présidents quasiment 95% des présidents des 14 pays dominés par la France donc un tel chiffre est accablant deuxièmement j'affirme que ce sont les ressources stockées à l'Afrique qui constituent 90% du budget des loges maçonniques voilà pourquoi ces loges tout en parlant des droits de l'homme la fraternité et l'humanisme sont aujourd'hui derrière les pires dictatures bananières qui sévissent en Afrique noire voilà ma position alors j'ai effectivement un oncle qui m'a dit que si je veux que mes idées passent le meilleur canal c'est la franc-maçonnerie je n'aurais pas dû attaquer la franc-maçonnerie parce que ces idées là ne passent nulle part en Afrique donc j'ai dit je ne me bats pas pour que mes idées passent je me bats pour que la vérité historique l'emporte sur le tissu de falsification derrière lesquelles vous vous camouflez et j'ai repris la phrase de Fanon qui a saisi nous prenons le risque de l'anéantissement physique total pour peu que quelques idées qui redonneront à l'humanité sa dignité et le sens de sa débilité puissent triompher par-delà notre cadavre je vous ai dit que nous prenons le risque de l'anéantissement physique total il faut que les Africains écoutent ce qu'ils disent je ne pouvais pas parler comme je dis si je n'avais pas envie c'est-à-dire la possibilité de ma propre liquidation physique et je vais même plus loin on n'a jamais liquidé des idées vous voyez bien qu'on a voulu liquider son carat le mettre sous terre afin que ses idées disparaissent à jamais mais ce que nous pouvons dire maintenant c'est quoi c'est qu'il y a des millions de son carat aujourd'hui ceux qui pensent quand tu as des hommes ils tuent des idées c'est comme ceux qui pensent qu'en prenant leurs mains pour cacher le soleil ils empêchent la lumière c'est pas la lumière du soleil qui ne fait pas qu'on voit ta main mais si c'est de cacher le soleil c'est une illusion tous les totalitaristes chez eux ils parlent de démocratie de droit de l'homme chez les autres ils détruisent toute idée toute vérité de liberté ce sont en fait des entités liberticides et maticidaires c'est-à-dire qui liquide la mat c'est ce que j'ai dit ce soir donc je vais maintenant conclure bon certains disent que quand je dis que je conclue en général je conclue rien du tout on dit que c'est toujours le début d'une nouvelle conférence mais je voulais simplement confier à Zafio le soin de lire juste un passage vous serez frappé par l'abondance de noms grecs par exemple vous entendrez que quelqu'un s'appelle Dionysius le Tracien Dionysius le Tracien et bien leur vrai nom je vais révéler dans la deuxième partie je donne juste un exemple tout le monde sait que Salomon dès que le roi entend ça il dit que c'est un juif parce que c'est Salomon qui s'appelait Suleiman c'est-à-dire Sule 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 Yaka Isyaku voilà par exemple donc si tu dis Isaac il dit mais c'est Jus Jacob personne ne s'appelle Jacob c'est Yacoubou Yacouba personne ne s'appelle Joseph c'est Yusuf 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 et bien c'est pareil pour les soi-disant savants de l'école d'Alexandrie sous les derniers l'agils je vais révéler leur nom donc ce que Zafio Dogon Indien le frère de combat Zafio Dogon Indien va lire c'est précisément cette affaire des savants d'Alexandrie bien sûr c'est pas tous les savants le plus grand des savants bon par exemple ils disent qu'il y a un savant qui s'appelle Amonis Sakas non non c'est Amuna Siaka Amuna Amuna Siaka d'ailleurs quand ils leur donnent leur veno c'est trop joli donc moi je dis que je dis que quand nous on va enseigner on donne leur veno je vais inaugurer des enseignements en Bambara en Swahili en Kikongo parce qu'on ne peut pas faire des enseignements uniquement pour les noirs aliénés il faut faire aussi pour le peuple il faut faire aussi pour le peuple donc voilà mais le plus grand savant par lequel nous on va finir Zafio s'appelle Maniou Outerou c'est à dire l'éleveur de cheval et les grecs on dit Maniou Outerou d'où Manetou Manetou je lis le professeur Obingar Manetou un prêtre égyptien originaire de Sébenitos Sébenouté Sébenoutou un village du delta mais résident à Younou à Héliopolis ce prêtre égyptien du 3ème siècle avant notre ère fut un grand historien il exploita notamment les ouvrages sacrés de l'Egypte ayant à sa disposition les antiques écrits de toute l'Egypte et connaissant la langue pharaonique de ses propres ancêtres il composa d'après les archives même du temple d'Héliopolis et d'après une ancienne chronique nommée histoire égyptienne qu'on appelle aussi Aégyptiaka un ouvrage de référence qui embrassait les différentes dynasties du pays jusqu'à l'époque d'Alexandre Grand Manetton a dû tout naturellement se servir des documents pharaoniques inacceptables aux grecs Alexandre qui ne connaissaient plus la langue égyptienne ce savant égyptien connaissant parfaitement le grec donc polyglotte a réalisé une œuvre à partir des bases pharaoniques elles-mêmes les annales royales de l'ancien empire en parenthèse Pierre de Palerme dont six fragments ont été retrouvés énumérant les faits saillants année par année cycle par cycle de la royauté jusqu'à la 5ème dynastie trois autres tables royales datant du nouvel empire l'une de ces nomenclatures de pharaon se trouve actuellement au musée du Louvre la table royale de Karnat le papyrus royal de Turin toujours au nouvel empire les lambeaux qui en restent fournis sont néanmoins des renseignements de première importance en effet l'histoire de Manetton contient des listes de pharaons classées par ordres de succession et réparties en 31 dynasties avec durée de règne et totaux des années aujourd'hui encore de l'époque tinique qui débuta avec Ménès le pharaon d'hier sous la première dynastie tinique à la basse époque qui s'achève avec la seconde domination des Perses et avant Alexandre de Grand avec la dynastie de Sébenitos illustrée par les Nectanebo on compte en effet 30 dynasties égyptiennes les savants modernes ont donc adopté purement et simplement la division chronologique de l'histoire égyptienne en dynastie telle que Manetton les avait définies Flavie Joseph premier siècle de notre ère Jules l'Africain vers 222 de notre ère Euseb de Césarée vers 320 de notre ère Georges de Saint-Sel vers 800 de notre ère ont conservé d'importants fragments de l'ouvrage de Manetton savant égyptien de l'école d'Alexandrie on lui attribue aussi un traité intitulé Sothéos c'est-à-dire le livre de Sothis qu'il avait dédié à Philadelphe Ptolémée il s'agissait sans doute d'un écrit astronomique exceptionnel Manetton aurait également publié un ouvrage intitulé sur les anciennes pratiques religieuses de l'égypte et un poème intitulé sur les vertus des astres agréables aux dieux donc pourquoi j'ai parlé de Manetton parce que le livre le plus important qui aurait pu montrer ce que les grecs doivent aux noirs ils ont brûlé ça dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie donc c'est des copies qui nous sont restées parce qu'à partir de l'original des gens ont copié le livre des fragments selon ce qu'ils voulaient démontrer c'était le cas de Jules l'Africain de Flavie Joseph de Euseb de César et de Jean de Saint-Sel sinon on n'aura rien gardé sur les 30 d'inatiéritaires donc c'est un crime qu'on appelle autodafé c'est-à-dire destruction de preuves mais le fait sur lequel je vais terminer avant de donner la parole à Zafio pour quelques minutes c'est ceci tous les documents que les occidentaux c'est-à-dire les grecs et les arabes se partagent aujourd'hui dans le domaine de l'algèbre dans le domaine de l'arithmétique dans le domaine de la trigonométrie dans tout ce domaine-là et de la médecine surtout c'est les textes égyptiens de la bibliothèque qui ont été traduits en grec et en arabe et les originaux brûlés pour qu'il n'y ait pas de traces donc voilà ce qu'ils ont fait à la suite du décret de Théodore qui a ordonné qu'on brûle tous les temps païens d'Égypte afin qu'ils n'auraient plus aucune trace de ces sortilèges de barbares c'est son expression donc c'est un crime que l'Ortida a commis en fait un crime tous les documents que nous voyons aujourd'hui qui disent que c'est les documents grecs c'est les documents égyptiens comment on l'a suivi ? parce que des fragments avaient été copiés et ces fragments ont survécu mais pas le corpus des rouleaux de papyrus qui ont été brûlés entièrement dans des incendies criminels parce que c'était des noirs qui avaient conçu cela cela doit être clair pour tous les Africains les Africains sont des miraculés les Africains sont des miraculés je m'étonne parfois de leur insouciance et de leur inconscience alors même que le projet de leur extermination est toujours d'actualité c'est ce qui ressort de l'examen froid de l'actualité tel que nous voyons en Afrique chaque jour Bautin Safio viens tu commences 151 tu finis ici à l'ex 156 je ne fais pas le 6 donc je te laisse ça avant de commencer il faut bien que tu expliques ce texte là que tu vas lire s'inscrit dans le cadre de la captation de l'héritage africain par les grecs les macédoniens et les lagides à la période qu'on appelle la période de l'école d'Alexandrie voilà donc ça c'est très important pour que les gens situent clairement le contexte du texte que tu vas lire le contexte merci après je vais te compter après toi je vais te compter on 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 Djambo à toutes et tous Djambo m'bote à au frère Kassez qui nous a rejoint dans la salle et à l'autre frère aussi alors donc comme le sèche l'a l'a souligné le texte qui va être lu s'inscrit donc dans le contexte de la captation du patrimoine pharaonique par les grecs les macédoniens et les lagides donc ce texte se trouve à la page commence à la page 151 une de l'ouvrage l'Egypte la Grèce et l'école d'Alexandrie histoire interculturelle dans l'antiquité aux sources égyptiennes de la philosophie grecque de Mouené Nzaleh Obenga donc il s'intitule savants de l'école d'Alexandrie sous les empereurs romains c'est la seconde période de l'école d'Alexandrie l'Egypte hellénistique a duré de 332 à 30 avant notre ère l'Egypte romaine elle va durer de 30 avant notre ère à 395 de notre ère Antoine général romain 83 30 avant notre ère lieutenant de César reçu en partage l'Orient à l'issue de la victoire de Philippe ville de Macédoine sur les confins de la Trace sur Brutus et Cassius en 42 avant notre ère répudiant Octavie soeur d'Auguste ou Octave il épousa la reine grecque d'Egypte Cléopâtre VII Antoine s'opposa dès lors à Auguste c'est Auguste petit neveu de Jules César né à Rome en 63 avant notre ère mort à Nola en 14 de notre ère vainquit Antoine en 31 avant notre ère à Actum aujourd'hui Arta promontoire de Grèce à l'entrée du golfe d'Ambracy Auguste devint donc seul maître du pouvoir mais le vainqueur d'Antoine et de Cléopâtre imita leurs ailes pour la prospérité du musée de plus Auguste était l'ami d'Arias philosophe d'Alexandrie et il chérissait lui-même les lettres dont il s'était occupé dans la ville d'Apollonie où Apollonia enseigne ville d'Ilyrie en Albanie centre intellectuel à l'époque gréco-romaine plusieurs des célèbres des célèbres romains avaient fait leurs études à Apollonie Auguste parlait grec le philosophe Nicolas de Damas a célébré l'érudition d'Auguste arrivé donc en Égypte Auguste montra pour les établissements scientifiques et littéraires des Alexandrins beaucoup de bienveillance Auguste confia le gouvernement de l'Égypte à Gallus ce préfet était de surcroît poète Tibère né à Rome vers 42 avant notre ère 37 de notre ère succéda à Auguste habile politique et sage administrateur Tibère possédait les littératures grecques et latines Dion Casus historien né à Nicée vers 155 vers 235 rapporte que Tibère enrichit la langue latine de nouveaux mots histoire romaine langue 7 17 Caligula né à Antium aujourd'hui Anzio empereur romain de 37 à 41 gouverna en tyran et périt assassiné les lettres ne devait pas fleurir sous son règne son successeur Claude né à Lyon empereur romain de 41 à 54 de notre ère était faible mais cultivé il chérit les lettres protégea les savants écrivait l'histoire écrivit l'histoire les antiquités détruire en 20 livres l'histoire de Carthage en 8 livres essaya d'enrichir l'alphabet romain de trois nouveaux caractères il devint l'émule de l'agide en fondant pour l'école d'Alexandrie un nouveau musée en dépit du fait qu'une quantité de savants grecs et alexandriens se rendirent à Rome après la chute du trône de l'agide l'empereur voulait sans doute réparer le grand tort causé aux savants d'Alexandrie pour l'incendie de la bibliothèque du Gruthium où 400 000 volumes furent détruits par les flammes de César la bibliothèque du Serapéum qui contenait environ 300 volumes fut épargnée par cet incendie mais le Serapéum disparaîtra en 391 et en 641 le calife Omar deuxième calife des musulmans 634-644 conquit l'Egypte et fit brûler les bibliothèques d'Alexandrie à tout le moins les débris qui ont resté encore qui ont resté encore des incendies successifs en 270 également Aurélien l'empereur romain fit raser le quartier du Brussium où se trouvait la bibliothèque non loin du palais dominant le port d'Alexandrie voici donc les savants de l'école d'Alexandrie depuis les temps de Cléopâtre jusqu'à la fondation du musée de Claude Sosygène d'Alexandrie astronome mathématicien sa célébrité est due à la réforme qu'il fit du calendrier romain pour Jules César grand pontife les jésibtiens avaient mis au point un calendrier solaire de 365 jours de 365 jours un quart Iparc grand astronome de l'école d'Alexandrie avait reconnu 100 ans avant Sosygène que l'année est inférieure à 365 un quart jour et lui attribuait 365 jours 5 heures 55 minutes mais la vraie valeur est moindre Sosygène savant alexandrin ne pouvait ignorer le résultat d'Hipparque d'autre part deux siècles avant César le roi d'Egypte Ptoulomée III et Vergète excusez-moi excusez-moi juste une minute un quart 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 Toutes nos excuses pour ce petit incident technique indépendant de notre volonté Donc, Sosigène, savant alexandrin, ne pouvait ignorer le résultat d'Hyparthe D'autre part, deux siècles avant César, le roi d'Egypte Clemé III et Vergètes Ier, vers 280-221 avant notre ère, avait décrété l'addition quadriennale d'un jour Mais le peuple y resta rétif Sosigène d'Alexandrie a dû sans doute proposer en exemple la réforme des Vergètes à Jules César Qui se rallia à son principe Timagène d'Alexandrie, fils du banquier de Clemé-Aulette, historien alexandré, fut emmené captif par le général romain Gabinus A Rome, il devint l'ami du célèbre Asinus Pollyon, auteur et protecteur des lettres Timagène enseigna à Rome l'art de l'éloquence et y composa des ouvrages d'histoire et de géographie Les principaux ouvrages que publiés à Timagène furent le grand périple de toute la mer L'histoire des Gaules, l'histoire d'Auguste qui fut le fruit de plusieurs années D'un travail assidu, mais Timagène brûla cet ouvrage Strabon Damassé, en Cappadoce Instruit d'abord à Nissa par Aristodème Se rendit ensuite à Amisus dans le royaume de Pont pour y entendre Tyrannion Grammérien et philosophe de l'école d'Aristote Il quitta Tyrannion pour écouter à Célusi, Zénarque, également Péripathéticien Dévoré d'une curiosité sans borne, Strabon vint en Égypte La bibliothèque et le musée d'Alexandrie le fixèrent pendant quelques temps L'un des hommes les plus instruits de son temps Strabon gagna facilement l'estime et l'amitié de Galus Préfet d'Égypte, connu pour son goût et son talent poétique Strabon fit avec le préfet romain le voyage des contrées orientales et méridionales de l'Égypte Dans la suite, Strabon parcourut seul l'Afrique du Nord L'Asie mineure et la Haute Asie Il a laissé 17 livres de géographie Cet ouvrage est l'un des plus beaux monuments de l'école d'Alexandrie C'est une géographie universelle du monde antique au début de l'Empire romain Les écrivains d'Alexandrie, que Strabon suit de préférence son Et Eratosthène, Hipparque et Hédox Il cite aussi les bons historiens et géographes de la Grèce Strabon vécu de 58 environ avant notre ère à entre 21 et 25 de notre ère L'autre savant de l'école d'Alexandrie est Zénarque, maître de Strabon Vint lui aussi en Égypte, à Alexandrie alors plus illustre que la patrie de Platon et d'Aristote Il professait la doctrine d'Aristote Boïtus de Sidon en Phénicie, philosophe qui se livra à Alexandrie à l'étude d'Aristote Porphyre de Tyr écrivait contre Boïtus de Sidon son traité de l'âme en cinq livres Aristote d'Alexandrie, contemporain de Zénarque et de Strabon Partagea avec le premier l'étude du péripathétisme Je répète, péripathétisme Et celle de la géographie avec le second Il publie un traité sur le Nil d'après Strabon Eudoxe d'Alexandrie, péripathéticien, lui aussi, fut rival en géographie d'Aristote d'Alexandrie Cet Eudoxe commenta par ailleurs la métaphysique d'Aristote Saution d'Alexandrie professait le système de Pythagore Sénèque fut son disciple En effet, Saution avait quitté Alexandrie pour aller enseigner à Rome Chérément C'est toujours la liste des savants de l'école d'Alexandrie Égyptien, mais non de la ville d'Alexandrie Était néanmoins à la tête de la bibliothèque de cette ville lorsqu'il partit pour Rome Il est le premier bibliothécaire connu de cette période gréco-romaine C'est sur un ordre de Tibère que Chérément quitta ses fonctions pour aller s'occuper de l'éducation de Néron Il est l'auteur de Yéroglypha, Fika et de Aigiptiaka Aigiptiaka Il est l'auteur de Yéroglypha, Yéroglyphika et des Aigiptiaka Alexandre Dégé, qui avait continué en Égypte l'étude du péripathéticisme Partageant avec Chérément qui professait la doctrine du portique L'honneur d'instruire le futur César Théon d'Alexandrie, le grammairien et non le mathématicien et l'astronome Partit enseigner à Rome sous Auguste Il professait aussi la philosophie de Xénon et publia un traité de rhétorique Didyme d'Alexandrie, sorti de la fameuse école d'Aristarque Écrivait sur les sujets les plus divers Il aurait publié près de 4000 traités Celui des marbres et des bois de toute espèce Est le seul dont la postérité est fait l'héritage Euseb cite l'histoire étrangère de Didyme dans sa chronique ecclésiastique Archibius et Apollinus, père et fils, étaient grammairiens Mais moins célèbres que Didyme Euphranor, autre grammairien d'Alexandrie Dont le disciple Apion hérita tout le zèle Apion voit une étude particulière à l'auteur de l'Iliade Il se rendit aussi à Rome et publia son ouvrage sur le dialecte romain Trifon, poète alexandrin, publia 12 livres sur les péonasmes des dialectes éoliens Sur les dialectes que l'on rencontre dans les poésies d'Homère De Simonide, de Pindar, sur l'hélénisme, le dialecte des habitants d'Argos D'Himer, de Redium, de Syracuse Sur le dialecte d'Orient et autres peuples de l'Antiquité Son père se nommait Amonius Savant d'Alexandrie, lui aussi grammairien de l'école d'Aristarque Démitrius d'Adramite Fameux disciple d'Aristarque De ses temps gréco-romains Fut attiré en Égypte par la célébrité du musée Il était en Égypte au temps d'Auguste Mais prit sa retraite à Pergam On avait de ce grammairien des commentaires sur Homère et Hésiode Des traités sur les dialectes et sur les prénoms Eliodore, autre grammairien de l'école d'Alexandrie Irénée ou Pacatus d'Alexandrie Cet Alexandrin vécu à Rome s'occupant de recherches sur les dialectes Il faut dire que les savants de cette époque de l'école d'Alexandrie Tenaient beaucoup à l'étude des langues A l'origine, la ville savante fut peuplée de Macédoniens, d'Égyptiens, de Juifs et de quelques Grecs Le dialecte macédonien y domina avec tous ses sons désagréables Quand Alexandrie fut devenue sous les Philadelphes et les Hévergettes L'asile des Grecs de toutes les régions Le mélange des dialectes frappa encore davantage les savants du musée Ils s'imposèrent alors les lois du plus rigoureux purisme Même à Rome, les lettres continuaient à s'appliquer à la littérature des Grecs Il était donc nécessaire de parler et d'écrire Grec dans toute sa pureté Vaincu par les Romains, le monde grec n'avait pas cependant cessé toute influence culturelle sur les Romains Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi Irénée tenait tant à rétablir l'aticisme, dialecte atique Dans toute sa pureté avec ses locutions atiques L'éloquence et l'accent des Athéniens, etc. Mais il n'y a pas que l'éloquence Le siècle d'Auguste est encore marqué par exemple Par un ouvrage d'un très grand intérêt scientifique et historique A la composition claire, au style pur et précis Le Dearte Medica de Cels Ce traité latin veut mettre la science médicale des Grecs à la portée de tous les Romains Cels explique les tâtonnements et les progrès de la science médicale depuis Homère Jusqu'à la naissance de diverses écoles Ce faisant, il passe en revue et examine Les principales doctrines médicales qui s'étaient succédées en Grèce A Alexandrie et à Rome Ainsi Cet auteur est le premier à faire connaître dans l'antiquité gréco-romaine Le mouvement scientifique de l'école d'Alexandrie D'accord Donc je termine ici par la présentation de Cels Et cède la place au Sèche Merci Bien, donc je remercie le frère de combat d'Ogo, l'indien Zafio Et je rappelle que la lecture de la liste non exhaustive des savants Et de l'école d'Alexandrie A mis en évidence certaines contributions Qui sont remarquables Il en est une en particulier dont nous parlerons plus tard C'est celle de Cherémont Mais en réalité son nom c'est Charamouna Charamouna est devenue Cherémont Donc tous ces noms là On va les rectifier Dans la mesure où il s'agit en réalité De savants d'Alexandrie Ce ne sont pas des grecs On les présente souvent comme des grecs En tout cas La majorité de ces savants Ne sont pas des grecs Voilà Euclide n'était pas grec C'était un Égyptien Il n'a jamais mis les pieds en Grèce Or on lui attribue L'ouvrage de mathématiques N'est-ce pas Qui expose toutes les grandes théories mathématiques de l'époque Donc un examen attentif montre Que c'est tout simplement dans le prolongement De ce qu'on appelle le papyrus d'Amoussou Le papyrus d'Aremessou Qu'il a repris les différentes connaissances mathématiques de l'Égypte à cette époque Je voudrais rappeler également Que nous allons poursuivre Dans le cadre des séquences vidéo live Donc le 28 C'est-à-dire le vendredi prochain 28 Ce sera mon dernier live ici à la Librariette Amérique Donc c'est l'aboutissement de trois longues années de travail Et je pense que désormais Nous devons donner à nos lives Une certaine Un professionnalisme évident Parce que beaucoup de gens nous soutiennent Mais nous travaillons toujours dans les mêmes conditions Et il faut qu'on ait des caméras professionnelles Il faut qu'on travaille dans des studios professionnels Où on pourra faire ce qu'on appelle les trois dimensions On pourra faire des montages On pourra présenter des émissions de haute définition en termes de qualité Il est temps au bout de trois ans De tirer les conséquences De tout ce que nous avons fait Et accumulé comme connaissances Mais l'exigence de qualité Est aujourd'hui de mise Voilà pourquoi Avant de finir Je voudrais tout simplement Rappeler Que A partir du 30 La Web TV Dont le nom est le suivant Kémet Semataoui News TV Il y a des gens qui nous envoient des messages En donnant d'autres noms S'il y a d'autres web Ce n'est pas nous Qui sommes responsables de ces web Les responsables de ces web doivent communiquer pour dire Que ce n'est pas le même web TV Donc le web TV que moi Je pilote Depuis Près de huit mois Comme projet La première émission A été Présentée dimanche dernier Elle est en cours de montage Et concerne Les relations géopolitiques Et géostratégiques Entre la Chine et l'Afrique Voilà Il faut que ce soit clair Je préciserai également vendredi Le cadre Associatif Dans lequel j'inscris définitivement Mes activités Scientifiques et pédagogiques La confusion n'est pas une bonne chose Il faut que les personnes qui nous suivent Soient au courant De tous les aspects des projets que nous avançons Je répète ce que j'ai dit Et je le ferai en 4.1 Nous travaillons désormais Sous l'égide d'une seule association Dénommée Institut d'Egyptologie et de Civilisation Africaine Cheikh Antadiop C'est une association Loi 1901 Qui est déclarée en préfecture Et qui sera le seul cadre Dans lequel désormais Vous serez habilité A faire vos contributions Tout au moins pour ce qui concerne Mes activités scientifiques et pédagogiques D'autres personnes sont libres De faire des demandes de dons Pour ce qui concerne leur propre projet Mais il ne faut pas mettre mon nom en avant Parce que ce n'est pas mon projet Moi mon projet s'appelle Kemek News C'est ma taoui C'est comme ça mon projet TV Voilà c'est très clair La deuxième chose Personne ne doit utiliser mes vidéos Dans le cadre de son compte YouTube A plus forte raison S'il y a des abonnés qui défraient et donnent de l'argent Je me réserve le droit De lancer les poursuites judiciaires Contre les individus récalcitrants et contrevenants Le troisième point Toutes mes activités Mes cours Mes séminaires Mes conférences Seront disponibles désormais Sur Une Sur une plateforme Un site internet Et ce site internet Va dans un premier temps Proposer Donc Une Des séquences De Philosophie Antique Moderne Et contemporaine Deuxièmement La science Avec Toutes les connaissances scientifiques Que les Africains Ont apporté au monde Troisième chose Qui est très importante aussi C'est l'étude De la langue égyptienne Hiéroglyphique Dont je récapitule Sur ce site internet Qui fonctionnera début juin Début juin Première semaine de juin Je dis bien Il y aura Un programme De philosophie Générale Et de philosophie Morale Métaphysique Et politique Sur plusieurs périodes Il y aura aussi Un apprentissage De l'art de philosophie Deuxièmement Il y aura L'histoire Des sciences Et des techniques Du monde noir Ainsi que la liste Et la biographie Intellectuelle De tous les savants noirs D'abord L'antiquité Ensuite Toutes les autres périodes Jusqu'à nos jours Jusqu'à Emigueli Troisième chose Il y aura Un apprentissage Des médounétaires En 30 leçons Dans un premier temps Pour le cycle 1 En 30 leçons Pour le cycle 2 Et en 30 leçons Pour le cycle 3 Ce qui fait 90 leçons Voilà donc Et pour accéder A tout cela Il faut être Adhérent A l'Institut D'Egyptologie Et de civilisation Africaine Chac-Cantadion Quiconque n'est pas Adhérent Ne pourra pas Bénéficier Des tarifs Préférentiels Pour Tous ces événements Que je viens d'annoncer Le but C'est de clarifier Les choses Et que Tout le monde Sache désormais Vers qui A qui s'adresser Vers qui se destiner Au lieu qu'il y ait Une cacophonie Et une multiplication De Personnes Qui font des cagnottes Des dons partout En mon nom Il faut que ça cesse Je dis bien Que je poursuivrai Judiciairement Les recalcitrants Quant aux personnes Qui ont déjà Fait des dons Et qui souhaitent Que leurs dons Ont Sache Le montant Ces personnes Doivent nous adresser Un courrier Pour dire combien Ils ont versé Parce que Moi même Qui suis ici Je ne suis pas En mesure De dire Qui a fait des dons Qui n'a pas fait des dons Donc voilà la raison Pour laquelle Je souhaite Une clarification Je Vais Faire un communiqué Officiel Conjoint Avec Jungan A la suite D'un entretien Que nous aurons Que nous tiendrons Et ce communiqué Aura Pour but De clarifier Définitivement Les choses Pour éviter Toutes sortes D'équivoques Vendredi 28 J'aborderai Le thème suivant Ce sera Ma dernière Séquence Live Vidéo Dans les locaux De Tameri Ici à Belleville Ça ne veut pas dire Que ce sera La dernière fois Où je vais faire Des lives Avec Tameri La nuance Est de taille Et elle doit être Enregistrée comme telle Le thème Est le suivant Pour le 28 L'élargissement Et La métamorphose Du franc CFA En écho Où Les dessous De l'opération Sauvons la France Afrique Menée Par le cheval De toit De Macron Caco Caco Nous boue pas Voilà Je répète Le thème L'élargissement Et la métamorphose Du franc CFA En écho Où les dessous De l'opération Sauvons la France Afrique Menée par Le cheval De toit De Macron Caco Nous boue pas Alors En deux mots Je vais dire De quoi il s'agit Chundiang Pony Dans un ouvrage Dont nous avons fait le live Nicolas Agbo Dans le franc CFA Et l'euro Contre l'Afrique Et un certain nombre D'économistes Avertis Dont Dambissa Mouillot On dit Qu'en réalité L'écho Est Le nouveau nom Le nouvel Habillage Pour le franc CFA Qui va maintenant Sortir De la zone Des 14 états Sous domination française Pour maintenant Atteindre Toute la CDEAO Et l'Afrique de l'Ouest Donc cela veut dire Que C'est le trésor français Qui va continuer A gérer Avec ses officines Comme La BAD Banque africaine de développement La BCEAO Cette monnaie De cinch Qui change de nom Pour devenir Écho C'est la raison Pour laquelle Le président Du Nigeria A refusé L'initiative Conjouite De Macron Et de Ouattara A Abidjan Qui ont déclaré Du jour au lendemain Que le franc CFA Disparait Et que l'écho Apparaît Nous répétons Ce que nous venons de dire Le franc CFA Ne disparaît pas Le franc CFA Se métamorphose En écho Et s'élargit Dans toute la zone De l'Afrique de l'Ouest Donc cela veut dire Trois choses Un C'est Le trésor français Qui va continuer A gérer Par l'amarrage De l'écho A l'euro Toutes les Réserves De l'Afrique C'est la première chose Deuxièmement Des pays Qui jusqu'ici Traditionnellement Échappaient Au mécanisme De la zone franc Et de la zone euro En particulier Les pays Comme le Ghana Le Nigeria Etc Vont se retrouver Sous la férule De l'euro Et de l'écho Donc les avantages Que le Ghana Avait eu Avec le CDI Qui est une monnaie Qui n'a pas été dévaluée Jusqu'à présent Contrairement au franc CFA Ces avantages Vont fondre Comme neige au soleil C'est la deuxième chose Donc Ils vont élargir Leur marché Au détriment De l'Afrique Et c'est l'euro Qui S'appuyant Sur une monnaie De singe Baptisée Écho Va continuer A faire le travail De captation De nos ressources Énergétiques Et minières C'est le deuxième point Le troisième point C'est le problème Maintenant Des rapports Entre la zone euro Et la zone écho Ces rapports Sont inégalitaires Parce que ce sont Des rapports Qui donnent droit A madame Lagarde Et à tous ceux Qui sont À la tête De la banque Centrale européenne De continuer A provoquer La détérioration Des cours De l'échange La chute Des cours Des matières premières Et de continuer Le processus De l'appauvrissement Voilà la raison Pour laquelle Kako Nubuko Qui était en fait Ministre de Forgne A Fimbe C'est un homme Qui est habitué Dans ce qu'on appelle Les trapontins Du néocolonialisme C'est un Monsieur aussi Qui a travaillé A l'organisation Internationale De la francophonie Dans un secteur Où justement On étudie Comment indexer Nos ressources Sur le capital De la France Pour que la France Efface ses dettes Et ses déficits À notre détriment Pendant que nous On n'a pas d'argent Pour investir Dans la santé Dans l'éducation Etc C'était son travail Maintenant Pour le récompenser Qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a donné Un poste De représentant spécial Du Togo Auprès de l'UMOA Qui lui a donné ce poste ? Foran Yassinbe Ce poste lui donne droit À 15 000 euros Par mois Sans compter les avantages Donc s'il dément Il n'a qu'à dire Donc je vais donner Tout le dossier Je vais même plus loin Il a écrit un document De remerciement À Foran Yassinbe Que nous avons pu obtenir Et dans ce document Il se rallie Au contenu du rapport Lionel Zissou Hubert Védrine Et ce rapport dit Explicitement Que la France Ne va jamais Changer La donne Sur le plan monétaire Avec l'Afrique Mais la France Va élargir Le marché français En prenant Une monnaie Maintenant Qui sera Une monnaie Troupillon Indexé sur l'euro Voilà ce que Nouveau Qui se prétend Économiste Et qui est un Traître Voilà Je dis que Caco Nouveau Est un traître Un agent De l'impérialisme Français Je vais le dénoncer Ils vont faire Un colloque Le 29 A Lomé Où ils ont invité Un certain nombre De nègres Habitués à nager Dans les eaux Troubles De la France Afrique Je vais faire Une rencontre Sur internet Au cours De laquelle Nous allons Demander A tous les Africains De se prononcer Sur le rejet De l'écho Le rejet De la France Afrique Le rejet De l'impérialisme Alors on m'a demandé Qu'est-ce qu'il faut faire A la place Voilà Donc voici la solution Un Il faut une banque Centrale Pan-Africaine Et il faut faire Disparaître La BCEAO Qui est une Surcursale nègre De la Banque de France La BAC Tout ça La BAD Et tout ça Il faut faire disparaître Cette banque là Deuxièmement Il faut Sur la base De cette banque Centrale Pan-Africaine Faire abolir La frontière Entre le CFA De l'Afrique de l'Ouest Et le CFA De l'Afrique centrale En indexant Tous ces pays A une seule Monnaie souveraine Cette monnaie S'appelle La monnaie unique Africaine MUA La monnaie unique Africaine Et non pas l'écho Ces éléments Seront apportés Avec tous les éléments De preuves Et toute l'Afrique Saura que Kako Nubukbo Est un cheval De trois De trois présidents Un Macron Emmanuel Macron Qui avance masqué En faisant des discours Comme quoi Il veut un nouveau Partenariat Avec l'Afrique Mais qui est tout simplement Un hypocrite Deuxièmement Ouattara Qui est tout simplement Un Excusez-moi Un tirailleur Et enfin Il y a Un prédateur Non seulement économique Mais sexuel Comme je l'ai montré Avec ses 45 maîtresses Donc Il faut en finir Avec l'imposture Et le mensonge Et dire aux Afriques Et qu'est-ce qu'il y a Derrière tous ces faux colloques Et C'est le lieu De remercier Une de nos soeurs Nathalie Qui a démasqué Caco Nuboku Et qui a montré Qu'en fait C'est un homme Qui travaille contre l'Afrique Sournoisement Depuis plusieurs années Et c'est le moment Pour tous les pan-africanistes De se liguer Pour en finir Avec ce genre d'importeur Mais aussi D'autres comme Achille Bember Et tout ça Que Macron Est en train de recruter Pour de nouveau Faire Nous tromper Encore pendant 30 ans Voilà ce que Macron Veut faire Avec son soi-disant Nouveau partenariat Du conseil présidentiel Le groupe d'Africains Qu'il a co-opté Et qui travaille avec lui À l'Elysée Contre l'Afrique Au terme De cet échange Je voudrais Sacrifier À la tradition De la maison En citant Le maître Parce que C'est grâce à lui Que nous avons acquis Notre Émancipation Que nous nous sommes engagés Dans l'apprentissage De l'érudition Et que nous faisons Un travail de vulgarisation De haute tenue Pour le bénéfice De tous les peuples D'Afrique et du monde Le professeur écrivait Aujourd'hui encore De tous les peuples De la terre Le nègre d'Afrique noire Seul Peut démontrer De façon exhaustive L'identité d'essence De sa culture Avec celle de l'Egypte pharaonique A telle enseigne Que les deux cultures Peuvent servir De système De référence Réciproque Il est le seul A pouvoir Se reconnaître Encore De façon Indubitable Dans l'univers Culturel égyptien Il s'y sent Chez lui Il n'y a point Dépaysé Comme le serait Tout autre homme Qu'il soit Indo-européen Ou cémique Autant Un occidental Aujourd'hui encore En lisant Un texte De Caton Ressent L'écho De l'âme De ses ancêtres Autant La psychologie Et la culture Révélées Par les thèses Égyptiens S'identifient A la personnalité Nègre Et les études Africaines Ne sortiront Du cercle vicieux O SME Pour retrouver Tout leur sens Et toute leur fécondité Qu'en s'orientant Vers la vallée Du Nil Réciproquement L'égyptologie Ne sortira De sa sclérose séculaire De l'hermétisme Des textes Que du jour Où elle aura Le courage De faire exploser La vanne Qu'il isole Doctrinalement De la source Vivifiante Que constitue Pour elle Le monde Nègre Que mythe De tous les continents Unissons-nous Vivre Libre Mourir Nous vaincrons Au tête Matando Ndjonmi Tchembered Pamoli Mikou Miado Golo Odabo Matando Au tête Lain Lain de la